bonsoir à tous et bienvenue à notre live spécial soit délivré de la pornographie gros sujet ce soir qu'on va passer on va élaborer ensemble et j'ai le plaisir ce soir de vous accueillir chacun et chacune mais je crois qu'il y a encore des personnes qui veulent se joindre à nous et qui ne sont pas encore là alors prenez quelques minutes pour inviter vos amis votre famille des personnes que vous connaissez je sais que c'est un thème particulier mais je vous invite vraiment à partager ce live autour de vous que ce soit sur la chaîne de télévision que ce soit sur youtube allez sur les réseaux sociaux et informer les gens de ce live qui peut transformer leur vie et ce soir je ne suis pas toute seule je suis très bien accompagné j'ai avec moi pour commencer yannis gauthier que vous connaissez très bien salut yannis bonjour yveline ça va aujourd'hui ça va très fort prêt pour ce live prêt pour ce live merveilleux merveilleux il ya denis morissette qui est là denis on te connaît bien maintenant c'est pas la première fois c'est gentil content d'être là tu tu es pasteur conseiller également depuis 45 ans tu vois c'est des années d'expérience je pense que tu as aidé des personnes aussi par rapport à ce thème un problème récurrent dans la vie surtout des hommes et aussi des de plus en plus avec les femmes c'est vrai c'est vrai on en parlera ce soir et on verra que les femmes sont tout aussi concernés effectivement on a omère kabouya qui est là pasteur également ça va au maire je suis dans la joie d'être là je pense qu'on va vivre une excellente soirée le vent de la liberté de dieu va souffler amen amen je le crois aussi et sans oublier gordon mon cher gordon quelle joie d'avoir gordon avec nous aussi qui va nous accompagner tout au long de cette soirée alors ce soir on a un beau programme alors comme je l'ai dit thème particulier et puis je comprends que c'est peut-être pas quelque chose un live on va écouter comme ça en famille tous ensemble c'est un thème particulier et je veux vous féliciter si vous êtes connectés vous êtes venus avec nous c'est que vous voulez vivre quelque chose et vraiment je crois que vous l'avez fait mais faites le encore dit au seigneur je suis prêt vraiment à vivre une transformation ce soir je suis prêt à marcher dans la lumière ce soir et je crois que quelque chose de grand va se passer dans vos vies et on se réjouit vraiment vraiment pour ce que dieu va faire dans vos vies ce soir alors on va avoir des temps d'exhortation il y aura des conseils pratiques également pour vous aider à sortir de la pornographie on va avoir un temps de questions réponses aussi donc si vous avez des questions qui vous trottent dans la tête vous pourrez les poser vous pouvez même déjà commencer à les poser vous allez sur emcitv.com slash vos questions tout simplement et tout au long de cette première partie de la diffusion également de l'épisode d'inside puisque ce soir on va avoir le plaisir de pouvoir découvrir un nouveau témoin qui est venu dans inside vous êtes familier certainement à cette émission ce soir en exclusivité on découvrira le témoignage d'Elie et tout au long de la diffusion de cet épisode vous pourrez nous poser également vos questions si voilà vous avez une question qui monte n'hésitez pas à vous verrez qu'Elie a un témoignage très très fort par rapport à la pornographie un gros parcours et il a eu vraiment la franchise de se livrer dans cet épisode qu'on va pouvoir regarder tout à l'heure donc comme je l'ai dit tant de questions réponses tant de conseils tant d'exhortation temps d'enseignement et bien sûr messieurs on va prier pour tous ceux qui nous suivent parce que on sait que on peut prendre des belles décisions on peut être bien intentionné mais il ya besoin parfois d'une intervention divine pour que les choses changent et je crois que si vous associez votre bonne volonté une vraie décision une vraie repentance et que vous laissez Dieu intervenir dans votre vie ce soir vous pouvez vraiment ressortir complètement transformé complètement libéré c'est notre prière en tout cas et Yanis si tu veux bien avant qu'on puisse diffuser l'épisode d'Elie si tu veux bien prendre un temps de prière prier pour cette soirée j'ajouterais également que ce live il n'est pas simplement à titre curatif mais il est aussi à titre préventif informatif donc si vous avez des enfants il s'agit pas d'être déconnecté de la réalité du jour parce que la pornographie c'est un sujet qui qui imprègne malheureusement ce monde et on va en parler tout à l'heure mais restez là pour vous informer afin d'être en capacité également de pouvoir informer vos enfants les prévenir des dangers de la pornographie vous allez voir que c'est particulier mais il faut faut pas faire la politique de l'autruche j'ai rien vu je sais pas ce qui se passe dans ce monde on est sur la terre donc on fait face à des réalités et il faut être en capacité de pouvoir y faire face alors seigneur nous te remercions pour ce live nous croyons que tu as déjà tout agencé tout orchestré nous croyons que chaque personne derrière son écran va vivre quelque chose de particulier avec toi tu connais chaque coeur chaque vie rien n'est caché devant toi je te demande de prendre le contrôle seigneur de ces moments de ces instants je te demande de venir parler au coeur je te demande de venir te révéler je te demande réellement de faire descendre seigneur ta gloire ta puissance dans chaque vie que chaque personne qui assiste à cela et seigneur avec un besoin particulier puisse repartir seigneur complètement changé transformé qu'il puisse te voir révolutionner sa vie la métamorphose et à tout jamais nous nous en remettons à toi père dans le nom de jésus amen amen et bien messieurs on va prendre le temps ensemble de visionner cet épisode de voir l'extraordinaire témoignage d'Elie et on va se retrouver tout de suite après donc n'oubliez pas vous pouvez poser vos questions pendant l'épisode d'Elie n'hésitez pas à intervenir et en courant de cette émission on prendra le temps de vous répondre donc on va découvrir maintenant l'histoire incroyable d'Elie je m'appelle Yannis Gauthier abandonné par mes parents j'étais un enfant de la rue et j'ai grandi dans des quartiers durs résultat je suis devenu un voleur un dealer un braqueur un jour alors que j'en courais une longue peine de prison j'ai fait une rencontre avec dieu qui va être déterminante pour mon futur cet explosion d'amour m'a percuté et a fait de moi un repenti aujourd'hui je suis en quête de destins incroyables d'hommes de femmes des écorchés de la vie sur qui dieu a aussi posé un avis de recherche je veux comprendre comment il se révèle à eux de façon improbable et dans les moindres détails de leur vie je veux découvrir comment il pardonne il inspire comment il rénove et fait renaître l'espérance vivre avec un masque pour cacher sa véritable personne et tenter de se décharger du poids des fautes et de la culpabilité est un réflexe que beaucoup adoptent Elie était ce type de personne en apparence il était le petit chrétien parfait mais en réalité sa vie était un véritable enfer enfermé à double tour dans les murs de la religiosité et de son addiction à la pornographie il a tourné en pendant des années à la recherche d'une issue pour se sortir de son calvaire mais rien à faire à ses yeux il était bien trop sale pour être secoureux et les ça se passe comment chez toi au niveau familial j'ai grandi dans une famille chrétienne on est quatre frères et sœurs j'ai de la chance que mes parents ils nous ont donné de l'amour j'ai de la chance d'avoir des parents qui restent ensemble qui se séparent pas mais par contre l'éducation chrétienne est stricte parce qu'on était dans une assemblée qu'on appelle légaliste très à cheval sur les traditions humaines par exemple les femmes elles portent pas de pantalon les femmes elles se maquillent pas les hommes ils ont pas les cheveux longs les louanges les chants la musique il devrait pas avoir de batterie la batterie c'est satanique à la maison tu vois y'a pas y'a pas de télé y'a pas la radio c'est cette façon un peu de se protéger du monde vous allez rester combien de temps dans cette église moi j'ai grandi dans ce milieu là et jusqu'à mes 15 ans où on se fait virer mes parents ils reçoivent une lettre de résiliation quoi pourquoi ils vous ont viré l'église c'est par rapport à un conflit de mentalité c'est dur c'est dur sur le coup on pense qu'on est maudit on pense qu'on est répudié on excommité c'est ça on te chasse une communauté et tu sais quand tu regardes ça avec un regard d'enfants ou d'adolescents tu peux penser que c'est dieu qui te vire et tu peux penser que c'est dieu qui t'abandonne du jour au lendemain tu vois mes parents eux l'ont vécu comme maintenant on est maudit et c'était à chaque fois qu'il y avait un problème à chaque fois qu'il y avait une épreuve une difficulté dans la famille c'était parce qu'on s'est fait virer de l'assemblée quoi et ça a traîné comme ça dix ans toute cette religiosité toutes ces lois en fait qu'on compte compte on te donne qu'on te met depuis tout petit ça te ça te donne un semblant de protection et un semblant de sécurité ça te met comme dans une bulle et du coup à l'extérieur je paraissais saint pur mais à l'intérieur j'étais tout pourri tout moisi et je je ne montrais pas ce qu'il y avait à l'intérieur tu vois qu'est ce qui devient ce et il a l'air heureux mais il est triste c'est la l'air vivant mais à l'intérieur il est mort il est mort mais ça va être quoi ton refuge la colère la haine la pornographie comme un camé accro à la pornographie il faut il faut ma dose tous les jours pourquoi la pornographie c'est l'interdit c'est le tabou c'est c'est comme une sorte de vengeance en fait t'as quel âge j'ai 15 16 ans après tous les ans c'était de plus en plus il me fallait plus en plus à prendre plus en plus de place dans ma vie tu t'enfermes dans une bulle totalement caché une double vie en fait c'est vraiment comme une deuxième personnalité tater des habitudes de fréquentation c'est vraiment comme si tu avais une relation avec quelqu'un quoi il ya une routine qui s'installe et c'est plus important que tout le reste c'est plus important que ta relation avec ta famille avec tes collègues c'est ça qui passe en premier et ça peut prendre des heures dans une journée mais tu vas toujours trouver comment t'arranger tu vas dormir moins où tu vas pas faire certains trucs ça te paralyse ça parasite et en fait tu vis plus et j'en voulais toujours plus c'était de plus en plus hardcore en fait et de plus en plus sombre et de plus en plus sale et je me disais toujours il vaut mieux faire ça que aller coucher à droite à gauche et donc je me rassurais en me disant rien à qui font pire et j'ai conscience que j'ai un problème mais j'en parle pas et j'étais persuadé que le fait de me marier ça pourrait me sortir de ça je rencontre une femme on se marie et je m'étais dit voilà maintenant j'arrête sauf que premier soir une noce complications dans l'intimité et à une déception ça se passe pas comme prévu du tout en fait très vite je retombe et elle le découvre elle m'a pris un flagrant délit quoi elle tombe de haut elle était choquée elle a pris ça comme une trahison malgré que c'est en train de mettre ton couple en péril tu continues c'est ça en fait je suis totalement esclave une pulsion et hop j'étais capable de m'arrêter sur la route en voiture pour consulter quelque chose c'était plus fort c'était plus fort que moi c'est comme une drogue dure quoi sauf que ça se voit pas donc j'avais l'air d'aller bien même les gens à l'extérieur ils voyaient notre mariage ils se disaient voilà c'est ils sont beaux ils sont jeunes ils sont chrétiens j'étais resté vierge jusqu'au mariage j'avais l'air d'être le petit chrétien idéal à l'intérieur j'étais en enfer les gens savent pas qu'il ya un divorce qui se prépare ils savent pas que il ya un déchirement et qu'il ya un enfer qui est caché en fait d'air tout ça d'air le d'air le voile derrière le masque moi je suis un collègue d'ely on bosse ensemble en fait dans l'immobilier en marketing de réseau en réalité pour elie tout tout avait l'air bien il avait tout pour être heureux il avait il faisait des vente il réussissait dans l'immobilier à 25 ans à voir voilà plus de 50 personnes qui bossent dans son équipe avoir des réussites dans la musique qui faisait du rap du piano au final c'était qu'une façade il y avait rien qui n'allait c'est vraiment quand il a divorcé où je l'ai vu sombrer vraiment sombrer à l'intérieur à l'extérieur comme comme je le dis personne le voyait c'était vraiment que les gens proches aux yeux du monde c'était un homme accompli mais il souffrait beaucoup et malgré tout donner tout ce qu'il avait vraiment il y préférait passer son temps à aider les autres et les j'ai rencontré il ya 7 8 ans et c'était sur le terrain de street workout on s'est entraînés ensemble et on s'est donné des conseils l'un à l'autre pour pouvoir évoluer et lui il m'a encouragé à persévérer et en fait c'est ben c'est devenu plus que le sport plus que que voilà des conseils en fait c'est juste qu'on est devenu ami quoi on se parlait coeur à coeur il a assez rapidement commence à nous parler de ses problèmes de couple ces problèmes au niveau de de la rage de la violence mais je vivais des périodes des choses compliquées de mon côté du coup on se rejoint beaucoup sur ces choses là sur ces sujets en fait on vivait des phases pas forcément simple et tout ouais qu'on avait comme tu sais genre une cette pression cette haine genre a défoulé comme si on avait un vide qu'on n'arrivait pas à combler et genre bah on devait le dépenser à faire des tractions à faire du sport et tout et on s'entraînait on s'entraînait tout le temps tout le temps et même quand on s'entraînait il nous parlait de jésus tout le temps il nous parlait de jésus il parlait de jésus et en même temps il avait tous ses problèmes par rapport à la pornographie et c'était peu de temps avant son son divorce quoi ça finit en divorce et je disais que c'était la moins pire des situations parce que j'étais arrivé à un stade où c'était soit je tuais quelqu'un soit je me tuais moi-même parce que la suite logique après la pornographie c'est la destruction c'est une emprise c'est une prison invisible je commence à en vouloir à tout le monde et en vouloir surtout à dieu parce que je me dis que ma vie c'est un enchaînement de d'erreurs et d'échec ce que ce que tes parents t'avais dit résonne encore ça ressort maintenant tu as été frappé on a été frappé par dieu ouais j'en veux à dieu j'ai dit mais qu'est ce que tu veux que je fasse de plus qu'est ce que j'aurais pu faire de mieux je sors je vais dans les champs près des rivières je regarde les nuages je regarde le ciel et je crie et je gueule j'avais une envie de vengeance et là où je me trouve là où j'habite pas loin il ya un coin où il ya toujours les prostituées et tous les soirs elles sont là et je me suis je vais aller et je vais aller me lâcher me venger et j'y vais je j'arrive sur place il ya personne j'attends personne n'est venu et ça se finit comment après huit années en couple je commence à avoir comme une envie de vengeance quoi ouais entre guillemets de profiter du coup je vais sur le net je fais un tour sur facebook et là je vois une fille que j'avais pas vu depuis peut-être dix ans et qui à l'époque me paraissait mondaine comme on dit alors je me suis dit je vais aller la draguer ce sera ma première proie et en fait je vais sur sa page et je vois qu'elle s'est convertie à jésus-christ c'était sarah à l'époque j'ai rencontré elie sur les réseaux sociaux et c'est lui qui est venu vers moi il m'a écrit un message bonjour sarah je suis content que tu te sois convertie je t'ai toujours admiré et il m'explique qu'en fait il me suivait sur les réseaux sociaux il ya dix ans quand j'étais pas convertie j'étais dans une période très rebelle cheveux bleus tatouage il me dit que lui aussi il est chrétien je regarde sa page mais je vois le rap qu'il fait je vois ce qu'il dit et je me rends compte qu'en fait pour moi il n'est pas converti quelqu'un de sombre quelqu'un qui est en colère quelqu'un qui est frustré du coup je demande pourquoi pourquoi tu es dans cet état et ça c'était la question fatidique parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il était dans une situation de divorce qu'il avait l'église ado son ex épouse ado plus ou moins sa famille ado et qu'il n'y avait personne qui le croyait je l'invite à venir à l'église et je vois ce grand garçon dans des habits étriqués avec un air sombre et tout ça et je lui propose compris pour lui mais lui il n'a pas envie de rester il a vraiment une rébellion envers l'église envers les chrétiens qu'il ne croit pas il n'a pas confiance en eux donc il veut pas rester du coup il me propose de venir avec lui et on discute sur un parking où on parle un petit peu de tout et de rien mais derrière toute cette colère derrière toute cette cette situation en fait je discerne derrière quelqu'un qui est sincère ce qu'il me raconte sur sa vie ce qu'il me témoigne est vrai c'est quelqu'un qui souffre et que personne ne croit je me retrouve à être sa confidente et plusieurs fois je me dis il faut que tu sors de cette situation parce que c'est dangereux il est impliqué dans un mariage etc ne reste pas là fuite mais il ya quand même quelque chose qui m'a poussé et c'était le fait qu'à chaque fois qu'on discutait il y avait cet entendement cette compréhension ce coeur à coeur plus je retrouvais avec personne d'autre et que lui apparemment retrouver avec personne d'autre non plus j'étais en train de me rendre compte que je tombais amoureuse l'amour ça peut commencer par l'attirance physique mais c'est pas ça en fait c'est quand deux coeurs se comprennent c'est ce qui s'est passé pour nous c'était évident et à partir de là on s'est séparé contre vents et marées même parce qu'à partir du moment où notre relation a démarré on a vraiment eu l'église ado on a vraiment eu la famille ado c'était très très dur du coup des fois je voulais rester des fois je voulais partir des fois je pensais que notre relation allait quelque part des fois je pensais que les gens de l'église ou de la famille avait raison qu'on était dans un adultère qu'on n'avait pas à se retrouver dans cette situation que c'était un scandale qu'il fallait sortir de là donc c'était des hauts et des bas comme ça jusqu'à ce que finalement au bout d'un an de relation on décide de mettre en place la date d'un mariage on est en mars 2018 et avec sarah on prend la décision de se marier donc j'ai demandé à des gens de ma famille d'être témoin au début c'était plutôt partant mais ils ont été comme repris en fait dans leur conscience et m'ont annoncé qu'ils ne viendraient pas mon mariage il y avait une telle oppression de la part de l'église et de la famille qu'on a dit on annule j'ai pu m'appuyer que sur jésus à ce moment là le seigneur il m'a montré des versets et j'ai compris qu'en fait on était libre finalement on se marie en cachette je préviens je préviens pas ma famille je préviens personne pas de célébration pas de cérémonie rien juste mairie nous on était content parce qu'on était mariés et on peut vivre notre vie ensemble et là en fait commence nos premiers jours de mariage et je me rends compte que sarah elle a vraiment une relation avec dieu elle lit la bible tous les jours elle médite et il ya un gros décalage entre elle et moi spirituellement parlant et ça dure pendant un an où en fait sarah est mariée avec un gars finalement qui n'est pas croyant je me rends compte qu'en fait pour moi il n'est pas converti mais ma force c'était jésus tu recherches ta force en lui et lui te justifie et lui convainc le coeur de ton mari et c'est ça qui s'est passé et du coup un an après donc avril 2019 on va on va au sénégal pendant une semaine pour pour une mission humanitaire et là en fait je vis un événement qui va tout chambouler tout basculer et tout remettre en question dans ma foi premier jour on arrive on nous amène dans un village reculé en fait dans la brousse c'était limite désertique on nous présente comme les missionnaires blancs qui vont venir faire des miracles on nous amène tout un tas de malades et moi on me présente un petit enfant qui a 9 ans il s'appelle mbaille il avait une main en fait paralysé c'était sa main droite depuis la naissance et on me dit il faut que tu pries pour cet enfant il arrivait avec un sourire je me rappelle ses dents blanches comme ça des grands yeux il arrivait vers moi comme s'il allait chercher un cadeau et moi dans mon esprit je me disais mais Elie t'es un hypocrite tu vas juste lui faire une fausse joie à ce gamin il y avait tout plein de pensées en fait qui il y avait tout plein de pensées qui marcelait comme ça tu mérites même pas de prier pour lui tu mérites même pas d'être là et avec plein de paroles et même mon petit frère qui était à ma droite il me dit Elie prie pour cet enfant et j'étais comme ça franchement tétanisé et je prends sa main je mets mes mains dessus et je prie je prie à l'intérieur parce que j'osais pas prie à voix haute tellement j'avais honte et je regarde il se passe rien donc voilà fausse joie comme prévu en fait et là mon petit frère il me dit je crois que l'enfant il veut que tu repris une fois il veut encore que tu réessayes et j'ai dit à dieu dans mon coeur si toi tu guéris pas cet enfant qui va l'aider là y'a que toi qui peut l'aider ça m'a donné vraiment une détermination et j'ai pris autorité j'ai dit mais non au nom de jésus cette main tu t'ouvres maintenant et j'ai enlevé ma main comme ça et 30 secondes après même pas il hurle de joie tout le village qui arrive tout le monde qui court comme dans les films ils prennent l'enfant ils le portent il ouvre sa main il ferme sa main il prend le bâton il lève le bâton il prend les cacahuètes et tout le monde crie au miracle à ce moment là je suis resté figé je comprenais pas ce qui se passait je me dis pas mais ça veut dire que dieu il m'aime ça veut dire que dieu il peut m'utiliser pour faire du bien aux gens ça veut dire que il m'a pas rejeté et du coup ça m'a amené dans une repentance et là où j'ai vraiment décidé de me donner et de le suivre parce que j'ai vu qu'il m'aimait au travers de cette guérison à tel point que le soir même j'ai demandé le baptême ils m'ont mis dans l'océan il y avait ma soeur il y avait ma femme et mon père on était comme une petite assemblée et hop ils m'ont baptisé et c'était un baptême non officiel pour les hommes mais je crois que pour le ciel pour le ciel c'était prévu je mène une double vie j'avais envie que ça se passe bien avec ma femme mais en même temps c'était plus fort que moi je choisissais la pornographie ça passait avant tout ça a créé des tensions pas possible en fait dans le foyer et j'arrive pas à m'en sortir je me rends compte que mon mari il a beaucoup d'accès de violence pour un oui pour un non il s'énerve il s'irrite et je comprenais pas qu'est ce qui se cachait derrière cette agressivité et jusqu'à ce que je le surprenne en flagrant délit voilà j'ai regardé du porno et ça c'était vraiment la goutte d'eau parce qu'après ce qu'on avait traversé qu'il ait des problèmes avec ça pour moi c'était trop il était esclave d'une chose il n'était pas libre il devait s'enfermer il devait se cacher il devait faire ça et c'était surtout la nuit il se levait sans raison et puis disparaissait aux toilettes pendant 45 minutes une heure dans la salle de bain ce genre de choses le porno on peut se trouver toutes les excuses du monde mais c'est convoité et notre femme donc c'est regarder l'intimité d'une autre femme c'est être excité par l'autre femme c'est recherché son le désir et le plaisir au travers de cette autre femme tu ne peux pas donner ton corps à ton mari si ton mari donne le sien à quelqu'un d'autre c'est impossible c'est une rupture de confiance ne peut pas faire ça j'ai surpris plusieurs fois il y a eu plusieurs fois des demandes de pardon allez on se réconcilie on pardonne tatati tatata mais en fait au bout d'un moment ça devient invivable invivable tu peux pas avoir confiance jeudi non et on arrête c'est soit moi soit le porno tu choisis j'ai vraiment mis plusieurs ultimatums et quand j'ai vu qu'ils sortaient pas de cette situation je lui ai dit maintenant c'est vraiment stop stop on divorce donc je pars sur mon deuxième divorce et à les papiers de l'avocat à la maison sur la table la cuisine et là je suis au bout de ma vie et je m'endors mon corps dort mais je suis réveillé c'est comme si on sortait d'un rêve mais mon corps il dort encore et j'avais pas fumé j'avais pas bu je me retrouve en fait sur mon lit il y a quatre êtres qui me tiennent et concrètement il m'abuse il me viole on faisait comprendre en fait que j'étais leur chose que je m'étais donné à eux et qu'ils pourraient faire ce qu'ils voulaient de moi quelque part ce rêve c'est ta vie entre guillemets t'accroît à la pornographie ce rêve m'a montré mon état émotionnel mon état spirituel de l'autre côté du miroir un état d'esclave mais malgré ce songe le lendemain je retombe je me je crois que je vais sur internet je me reprends une vidéo en ayant conscience que il ya toute cette force du mal derrière je retombe quand même et le soir je m'endors et de nouveau on vient me chercher et la deuxième vision c'est carrément les ténèbres partout impossible de quitter les lieux je suis bloqué en fait dans un temps dans un lieu où il ya du noir à perte de vue et dans ces ténèbres il ya des êtres qui me font du mal qui crachent dessus qui me fouettaient qui me piétinaient et il voulait me défendre par moi même impossible dans ce malheur instinctivement je vais crier jésus christ et je dis jésus christ il se passe rien et je refais jésus christ et là il ya un bras de lumière qui apparaît dans tout ce noir à tel point il était tellement lumineux que je voyais plus que lui je l'ai attrapé il m'a serré fort il m'a tiré et je traverse plusieurs couches d'atmosphère et là je me retrouve ce qu'on peut appeler le paradis tout cas pour moi c'était une joie une légèreté c'est comme si j'avais une carcasse à une enclume qu'on commande qu'on m'avait déchargé sur les épaules et je suis rempli d'une paix d'une joie quand j'étais là haut je me suis dit en moi même mais je suis fait pour vivre ici en fait c'est ici ma place moi je veux pas revenir sur terre je veux plus revenir dans ce monde de fou et on m'a fait comprendre non il dit c'est pas fini parce que ce que je te montre là ça existe vraiment il faut que les autres ils le comprennent aussi quand je me suis réveillé après dans mon corps dans ma chambre j'étais plus le même j'étais plus même pendant quinze ans j'ai essayé d'arrêter la pornographie j'ai essayé toutes les méthodes humaines pas de solution mais cette rencontre quand j'ai invoqué jésus-christ quand j'ai dit jésus-christ dans ces ténèbres cette rencontre avec sa lumière ça m'a libéré en un instant comme ça c'est fini la pornographie c'est fini j'ai tiré une croix alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de tentation mais je sais que que son amour que ce qui m'a montré ce qu'il a mis en moi ça me permet de résister de plus tomber là dedans jésus tu as libéré jésus m'a libéré à partir de ce moment là il y change il est vraiment une différente personne il y a une conversion qui s'est opérée à l'intérieur de lui il y a une véritable transformation pour élie mais moi j'ai pas été capable de la voir tout de suite j'étais trop prise avec des combats intérieurs c'est les gens qui sont autour de moi qui se rendent compte du changement qui disent mais elle il était pas comme ça avant c'est fou il a vraiment changé avant il était prostré renfermé sur lui-même maintenant il parle à tout le monde ouais lumineux différent avant je pensais vraiment être converti mais c'est comme si c'était ma tête qui était converti mais pas mon coeur et par exemple avant quand je disais la bible je lisais j'avais compréhension intellectuelle des choses de la chose et ça m'ennuait très vite en fait c'est parce que parce que c'est lourd à lire etc et des mots compliqués ça pénètre pas en fait ça rentre pas et c'est ça qui a tout changé en fait c'est ce passage de la religion à la relation il est vraiment comme exalté il parle de jésus à tout le monde j'ai mis vraiment du temps à me rendre compte qu'en fait le seigneur avait vraiment oeuvré dans son coeur que c'était lui qui était en train d'agir à l'instant même c'était lui qui est en train de bénir notre union c'était lui qui est en train de nous conduire en fait il ya une grâce pour nous il ya eu un chemin il ya vraiment une transformation radicale de sa personne les gens étaient témoins autour les gens le voyait j'ai pu voir vraiment le changement il accompagnait les gens avec beaucoup plus d'amour il s'est apaisé parce qu'avant il parlait de dieu au travail ça ressemblait à quelque chose de forcé ça ressemblait à du prosélytisme suite à sa conversion il a arrêté d'essayer de convaincre il était convaincu et en fait c'est plus forcé ça fait partie des lits ça transpire de lui en tout cas moi je sais personnellement il m'a réconcilié vraiment avec dieu en réalité il m'a ouvert les yeux sur un dieu d'amour et pas sur un dieu qui se vende en fait on l'a vu transformer d'un coup c'est comme si ce qu'il nous disait avant avant qu'il porte il le vivait quoi on le voit dans la rue commence à aller prier pour une dame jb qu'est ce que tu fais frérot jusqu'au moment on va faire du sport il dit les gars il m'est arrivé un truc de ouf je peux pas vous le dire vous allez pas me croire il nous a raconté on l'a regardé c'est fou et lui on croit tout ce qu'il me disait d'un coup ça c'est comme si ça rentrait dans mon coeur et genre je réfléchis à ce qu'il me disait tout je me disais mais là il est en train de me dire que des choses où moi j'ai pas la réponse il ya une solution la solution elle sera pas dehors c'est il faut que tu rencontres jésus dans ton coeur après ça ben nous aussi on a fini par être baptisé et il a été transformé et sa transformation elle a concouru à notre transformation on a été transformé ça donc ta conversion entraîne un changement un bouleversement dans ta vie ouais et ceux qui ont vu mon changement et ben ils ont voulu aussi goûter à ça et ils ont vu que c'est vrai il ya des choses qui se passent après mes potes avec qui je faisais du rap avec qui je traînais ils se convertissent et on se voit on prie on se réunit c'est il ya une vraie vie de foi qui a démarré depuis c'est comme un ciel d'azur il ya des ombres dans la pure les démons c'est eux qui tiennent les murs les forteresses se dressent dans les pensées pour t'empêcher d'avancer mais la parole est comme une épée vendue au péché la faute de nos pères dans les veines tu m'as racheté enlevé chacune de mes chaînes je peux pas m'empêcher de raconter ce que j'ai vécu je peux pas m'empêcher de raconter ce que j'ai vu ce que j'ai entendu et c'est comme si tu vois quelque chose qui est merveilleux et t'as envie que tout le monde le voit et ça commence à déborder et il ya des gens qui viennent à moi et avec le témoignage avec le peu de choses que j'ai entendu j'ai vu ils arrivent à christ aussi il ya des gens qui quittent qui quitte la rue il ya des gens qui quittent des situations compliquées tu les vois ils se marient ils ont des enfants et c'est comme si tout ce que j'apercevais de loin ça prend vie ça prend forme tout ce qui était mort ça ça vient à la vie et tout change tu es un témoin vivant c'est exactement ça c'est extraordinaire c'est toutes ces années de malheur c'est comme si il prend tout et transforme et ça n'a pas servi à rien parce que ça sert à d'autres aussi quel parcours et les me permet de mesurer ce besoin pressant qu'ont les humains d'être liés à dieu mais le faire par ses propres forces s'est passé à côté de l'essentiel la grâce alors qu'il se sentait sale abandonné et indigne il sait désormais qu'il est aimé par dieu quelle découverte incroyable et si ce message transcendant d'amour et de liberté s'adressait à tous sans distinction apportant paix délivrance et transformation dans nos vies c'est comme un sien d'azur il y a des ombres dans la hure le démon c'est eux qui tiennent les murs les forteresses se dressent dans les pensées pour t'empêcher d'avancer mais la parole est comme une épée vendu aux péchés la faute de nos péchés amen amen très bon témoignage vraiment vraiment ça c'est encourageant je crois que vous êtes encouragé j'ai vu dans les commentaires un peu une personne a écrit même sos beaucoup de détresse mais vous voyez l'histoire de eli qui encourage et qui fortifie et donc pour si vous nous rejoignez juste maintenant nous sommes en live donc depuis 21h déjà et nous allons passer la soirée ensemble il y aura des temps d'exhortation bien sûr nous allons prier pour vous il va y avoir donc un temps de questions réponses donc les questions sont désormais terminées vous avez posé vos questions on y répondra tout à l'heure il va y avoir un sondage également et avant ça j'aimerais avant qu'on continue cette soirée j'aimerais savoir un petit peu denis ce que tu as pensé de l'histoire de eli en fait c'est très réaliste et je disais je dirais que c'est presque universel c'est à dire la plupart des des gens qui sont surpris avec la pornographie ont à peu près le même parcours tout le côté dissimulé addictif aussi évidemment et bien sûr tout l'impact dans le mariage dans les relations et tout ça donc c'est très très réaliste c'est ça qui est fou c'est que c'est réaliste alors que quand on le regarde on se dit non mais ça c'est exagéré c'est tout much lui c'était un cas à part non c'est pas un cas à part et tu le sais et il y a des cas plus pire encore que ce qu'a vécu eli donc et l'expérience parle je le redis quand même mais donc tu es pasteur et conseiller depuis plus de 45 ans donc tu as vu beaucoup de choses beaucoup de personnes défiler devant toi avec ce problème là oui absolument d'ailleurs c'était déjà peut-être la première étape de la libération le fait d'aller voir quelqu'un et d'oser sortir de l'ombre je vais en reparler un peu tout à l'heure et c'est ce qu'elle est à faire aussi oui c'est vrai c'est vrai homère qu'as-tu pensé de cette histoire de de eli mais c'est puissant en fait c'est puissant dans le sens que on voit qu'est ce que la liberté peut produire j'ai vraiment été touché à la fin de voir que sa liberté a produit la liberté de plusieurs personnes et je crois que c'est pour cela que dieu veut qu'on fasse live parce que ces prisonniers qui seront libérés seront une armée de libération pour plusieurs personnes des instruments que dieu va utiliser des gens que le diable a tenu captif il pensait que ces gens lui appartiendrait tout le temps et maintenant dieu va utiliser ce qui était mauvais il va le retourner pour que ces personnes soient des instruments dans leur communauté c'est merveilleux vraiment c'est vrai c'est magnifique dans cette histoire yanis alors c'est le dixième épisode d'inside tu as vu déjà oui déjà tu as vu défiler toutes sortes d'histoires est ce que celle là elle était elle était particulière pour toi alors premièrement je il faut il faut le dire on met vraiment une grosse attention sur la qualité des témoignages qu'on prend pour réaliser ces épisodes d'inside et on a souvent des témoins qui sont c'est lourd en tout cas à écouter c'est des histoires qui sont parfois chaotiques pathétique mais il ya quand même un verset qui est sur mon coeur c'est la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et là l'histoire d'Elie en fait il y a plusieurs choses parce que à la fois elle est triste puis à un moment donné tu t'aperçois que bah c'est il vit une vie pathétique quoi enfermée dans la religion il ya une question d'identité il ya une question d'addiction il ya une question de compréhension il se cherche il est en lutte perpétuelle contre lui-même et même contre dieu parce que finalement il pense le connaître mais il ne le connaît pas il le connaît au travers de ce qu'on lui a dit et ça se ça se ressent dans son vécu il ya aussi l'approche de son épouse qui il faut le dire a été un instrument quand même vraiment que dieu a utilisé et je sais de quoi je parle combien sont parfois il est important d'avoir une épouse qui a qui peut comprendre le coeur d'un homme en l'occurrence de son mari et puis bah tout ce qui va vivre déception mais il ya quand même toile de fond une belle personne il faut le dire c'est une belle personne lui son épouse c'est vraiment un couple merveilleux mais c'est une belle personne qui en souffrance une belle personne qui a des problèmes qui est consciente de ses problèmes parce que il ya des gens qui sont addicts à la pornographie mais ils ont brûlé leur conscience ça veut dire qu'ils ne réagissent plus face à un acte qui attriste le coeur de dieu ce qu'il ya la conscience est brûlée mais lui il est conscient quand même que ce qu'il fait c'est pas bon et on voit qu'il est toujours il lance des sos si il crie il est désespéré la bible dit que quand le malheureux crie l'éternel l'entend et le délivre donc à un moment donné il va déposer ses propres armes et puis à l'intervention de dieu parce que dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais il va être convaincu que c'est dieu qui va lui parler pour bien sûr son son bien et retrouver la véritable liberté celle qui est cherchée et on voit l'impact c'est un peu l'effet ricochet de cette transformation moi ces deux jeunes que j'écoute bon avec leur innocence qui se convertissent mais je crois que ce soir et il le dit si bien à la fin si j'ai vécu tout ça je crois que c'est pour en sauver d'autres et je crois je crois que ce soir au travers de ce qu'on a vu au travers de tout ce qui va être dit bah d'autres vont continuer à expérimenter cette liberté parce que dieu ne fait pas de favoris ce qu'il a fait dans la vie d'élie il peut le faire dans ta vie ce soir mon ami amen c'est important de le dire parce que on sent dans les commentaires qui ont été partagés on sent beaucoup de désespoir beaucoup de découragement comme si j'ai tout essayé il n'y a rien qui marche en fait et on répondra donc tout à l'heure aux questions qui ont été posées mais on sent que c'est compliqué et c'est une réalité on va regarder ensemble quelques chiffres alors dans notre bande annonce on avait des chiffres qui s'affichait j'en ai quelques uns supplémentaires mais tout d'abord j'aimerais m'arrêter sur ce chiffre de 42 millions de sites pornographiques dans le monde et c'est ce qui est référencé je me demande c'est même pas plus mais 42 millions de sites vous imaginez la quantité de sites pornographiques qui existent à quel point c'est accessible à quel point en deux clics on peut tomber sur de la pornographie désormais au delà des sites c'est vraiment effrayant il ya l'intention derrière il ya des hommes il ya des malheureusement des personnes qu'on a juste instrumentaliser parfois pour des pour de l'argent qui se livrent à des ébats comme ça donc c'est c'est toute cette réflexion qu'il faut avoir parce que finalement l'homme qui est en train de fabriquer un site pornographique est-ce qu'il est conscient que demain c'est son propre enfant peut-être va consommer de la pornographie c'est une tragédie et c'est annoncé dans la bible qu'on appellera la lumière les ténèbres le mal le bien et c'est vraiment une tragédie raison supplémentaire pour être en mode vigilant il nous faut être vigilant parce que même nos enfants sont exposés on leur met un téléphone dans les mains etc donc on sait pas ce qui peut se passer mais ça c'est vraiment alertant parce que moi à mon époque il n'y avait pas un seul site et on en parlera tout à l'heure d'ailleurs des enfants donnera des conseils aux parents des conseils de prévention pour préserver nos enfants un autre chiffre qu'on a présenté dans notre bande annonce alors c'est chrétien alors on se dit les chrétiens ça leur arrive pas on voit que 68% des hommes regardent régulièrement de la pornographie et 87% des femmes qui ont été interrogés en ont déjà regardé c'est pas la même question il n'y a pas plus de femmes qui regardent régulièrement de la pornographie que d'hommes il faut bien lire les réponses mais on voit dans ces chiffres là que c'est une réalité alors ce sont des chiffres qui ont été récupérés aux états unis par un organisme de sondage donc ce sont des chiffres américains mais très honnêtement je pense que c'est assez similaire partout dans le monde ça ne concerne pas un problème qui concerne juste les chrétiens américains je crois que malheureusement c'est une réalité c'est un fléau qui entre dans l'église tout autant que dans le monde et il faut pas se leurrer faut être réaliste par rapport par rapport à ça ensuite un autre chiffre que j'ai trouvé fou c'est le risque d'infidélité dû à la pornographie vous avez 300% plus de risques de tomber dans l'infidélité si vous consultez de la pornographie et 56% des divorces américains impliquent un intérêt obsessionnel pour la pornographie denis de part en ton expérience est ce que tu confirmes c'est bien évident parce que la la pornographie c'est littéralement de la convoitie c'est de la c'est de l'adultère imaginaire ou virtuel mais il ya un détachement de dans vers la femme légitime l'épouse et tout ça pour se réattacher et là pourquoi pas l'en fait un peu allusion quand il parle dans l'épître aux romains de l'épître aux corinthiens de la celui qui s'attache à la prostituée là oui ça c'est un temps peut-être un peu fort mais on parle d'attachement qui se crée qu'est ce qui est le début vraiment de l'addiction c'est vrai et je trouve que ce que tu dis par rapport à ce verset c'est c'est tout à fait réaliste effectivement donc on voit les dégâts que ça peut faire dans les couples et peut-être que vous nous suivez actuellement votre couple est en train de partir en miettes à cause de la pornographie et on veut encore une fois vous encourager le témoignage d'élis et de son épouse nous encourage au bord du divorce dieu s'est manifesté et pour terminer dans les chiffres on va venir un petit peu dans les églises et c'est là qu'on voit qu'il ya un vrai manque dans les églises il ya seulement 7% des pasteurs qui affirment que leur église dispose d'un programme pour aider les personnes luttant contre la pornographie 7% c'est bien trop peu quand on voit le pourcentage d'hommes et de femmes chrétiens qui ont un problème avec la pornographie on se dit les églises ne sont pas équipés en fait pour aider ils sont probablement dénis aussi on a l'impression que parfois que par le fait qu'on est à l'église on est protégé dieu nous protège et tout ça c'est un faux concept et évidemment cet immense besoin de répondre aux besoins des gens aussi la pornographie faisant partie d'un de ses besoins tout à fait exactement et on comprend que l'église doit se réveiller aussi par rapport à ça et sortir du déni et du tabou il faut le dire qu'il ya beaucoup de non dit peur d'être jugé peur d'être montré du doigt peur de révéler ses faiblesses il ya beaucoup de secrets cachés et ouais et ça fait des dégâts ça fait des dégâts parce que des gens qui sont sous une emprise comme ça ils ont besoin d'être aidé après il faut aussi alerter les leaders de l'église pour qu'ils puissent mettre en place des relations d'aide il faut alerter ceux qui prêchent à l'église qu'ils puissent aborder des sujets qu'on aborde à l'école mais on parle d'église et c'est normal mais on pourrait parler aussi de foyer chrétien où les parents n'abordent pas ce type de sujet avec leurs enfants et malheureusement les enfants abordent ce sujet dans la cour de l'école collège lycée donc avec des mauvais conseils mauvais conseils en fait lorsqu'on parlait de tout à l'heure on parlait des sites pornographiques les choses en fait quand on parle de sites on est même en arrière les choses sont allées plus loin aujourd'hui les gens n'ont plus besoin d'aller sur un site les gens sont dans des groupes whatsapp dans des groupes de ceci dans des groupes de cela il ya des vidéos qui circulent et la chose la plus mauvaise qui soit arrivée c'est le fait qu'on doit on ouvre son téléphone aujourd'hui avec son pouce ça veut dire que ben il n'y a pas un code qu'on donne les téléphones devient de plus en plus privés et donc le fléau il il est plus grand que ce qu'on pense il est plus profond parce que non seulement on a des sites là on parle des sites là de la vraie vidéo mais on a maintenant une seconde catégorie c'est les suggestions au travers moi les personnes que j'ai eu en thérapie pastorale c'est des personnes qui a commencé juste avec les mangas et voilà et là on a on commence des dessins animés japonais des dessins je vais pas dire japonais pour n'est pas catégoriser mais bon vous ce qui ce qui me suivent ils comprennent et donc on a catégorisé et là on introduit c'est ce qu'on appelle le soft pornographie qui est soft au niveau des jeunes femmes ça va être des romans lequin pourquoi parce qu'on veut au départ satan veut développer l'imagination il à la personne commence à développer l'imagination avant qu'on arrive là et on se rend compte que en fait le phénomène c'est que quand la personne pour les jeunes garçons ils vont arriver que peut-être directement au site mais au travers des films décider ça mais il est mais c'est partout en fait et si dieu ne garde pas les personnes absolument il faut être bien réaliste effectivement il y en a partout et en parlant de chiffres on a parlé de chiffres nord-américaines mais j'aimerais qu'on puisse obtenir des chiffres aussi de la francophonie alors je vous propose de pouvoir répondre à un sondage qui est complètement anonyme je vous rassure votre nom n'apparaîtra nulle part vous je vous laisse vous connecter dès maintenant à l'adresse qui s'affiche à votre écran emcitv.com slash participer vous pouvez utiliser le code qr si vous ne regardez pas ce live avec votre téléphone vous allez sur ce lien et vous allez devoir sélectionner si vous êtes un homme ou une femme parce qu'on veut dissocier les réponses et vous allez pouvoir répondre à la question depuis que vous êtes chrétien avez vous consommé de la pornographie et vous avez trois choix de réponse oui une ou deux fois b oui régulièrement et c'est non jamais le but vraiment de ce sondage c'est juste de d'être réaliste sur justement le milieu chrétien francophone justement et de pas penser que ça concerne juste les autres que ça concerne oui uniquement les chrétiens qui les chrétiens du dimanche qui vont pas beaucoup à l'église les vrais chrétiens pentecôtistes ça ne leur arrive pas donc soyez honnête c'est anonyme je le répète et prenez le temps d'aller répondre à la question pour qu'on puisse avoir nos propres statistiques et réaliser cette vérité malheureusement qui nous entoure parce que vous l'avez dit on peut tomber dedans de homère tu le disais de façon très sournoise les films désormais qui où on suggérait légèrement qu'il y avait un rapport sexuel aujourd'hui on le voit on le voit en totalité de la nudité on en voit dans des films c'est plus juste des films pornographiques la nudité c'est devenu normal de l'avoir dans des films on a on a des films qui sont sortis qui démontraient une sexualité complètement débridée et effectivement il ya eu un phénomène chez des femmes c'était un livre qui est devenu un film je ne citerai même pas le nom mais ça allait extrêmement loin et c'était accessible à tous et les femmes se partageaient est-ce que tu l'as lu est ce que tu l'as regardé et c'était clairement on tombait dans dans franchement moi j'appelais ça de la pornographie c'est pas quelque chose que j'ai regardé je suis pas allée dans le détail mais j'en ai fortement entendu parler donc c'est là c'est présent partout et si on n'est pas vigilant on tolère une petite chose dans notre maison on tolère une petite scène de nudité dans un film on la brasse pas grand chose ça dure pas longtemps qu'est ce que ça vient faire ça vient nous désensibiliser par rapport à ça ce n'est pas normal que je regarde la nudité de quelqu'un d'autre dans ma maison sur mon écran sur mon téléphone c'est pas parce que l'étiquette pornographie n'est pas affiché sur le film que ça n'en est pas et que c'est normal de le regarder en fait ça je pense qu'il faut il faut en être conscient alors je suppose que vous avez pris le temps de répondre à la question que vous avez eu le courage d'être sincère et c'est aussi une façon en répondant à la question en disant oui c'est aussi une façon d'être honnête et puis de mettre à la lumière aussi ce qu'on fait dans le dans le secret parce que je pense que c'est difficile parfois d'avouer même jusqu'au chez oui alors qu'on ne l'a jamais dit qu'on ne l'a jamais avoué jusqu'au chez oui c'est déjà un bon début donc je suppose que on peut commencer à afficher les réponses alors on a donc dissocié un les hommes et les femmes pour pouvoir avoir des réponses un petit peu plus comment ça précise on va attendre un instant je pense que tout n'est pas tout à fait près du côté de la régie mais comme tu le dis faut du courage maintenant il faut être honnête avec soi même et je pense que le premier pas vers la liberté c'est justement de faire le point avec soi de se dire là j'ai un problème j'ai un problème il n'y a pas d'âge pour avoir ce problème il n'y a pas d'âge donc si on doit s'attendre à une intervention de dieu si on a besoin de retrouver la liberté pour vivre une vie épanouie et pas une vie qui est polluée par la pornographie et il a bien dit en voiture en voiture il conduit à des pulsions il peut pas résister il s'arrête et encore je pense qu'il va pas trop trop loin sur le sujet mais de là on passe du virtuel il se retrouve dans dans aller chercher des prostituées mais il a perdu qu'il a perdu le contrôle là il perd le contrôle total donc le premier point c'est ouais je me lève j'ai un problème mais seigneur je crois que tu es ma solution ouais parce que je peux pas rester comme ça parce que il y aura des conséquences non seulement dans ma vie mais il y aura également des dégâts dans au sein de mon mariage peut-être ou alors demain si je me marie j'aurai une vision de la relation avec mon épouse complètement débridée et ça c'est également ce qu'on voit ce qu'on entend dans les églises les jeunes qui se sont mariés puis on s'aperçoit que la femme je comprends pas mon mari quand on a des relations intimes il il n'est pas normal mais quand tu creuses un peu il s'est construit en regardant des films ouais mais au delà de ça en fait même même on parle du mariage mais même au niveau l'impact au niveau des études parce que le temps que tu dois étudier qu'est ce que tu es en train de faire tu es en train de consommer tu ne dors pas donc ça de l'impact en fait que ce soit chez les célibataires chez les mariés la performance au travail la performance surtout sans compter la modification de la façon dont la personne va aborder la sexualité je n'aborde pas cette sexualité de manière pure qui glorifie dieu j'aborde de la façon dont je les vu dans les films et le but c'est pas l'intimité à ce moment là le but c'est la performance or dieu nous donne la sexualité pour l'intimité la performance découle de l'intimité si je peux le dire ainsi si ça ne dérange pas les personnes qui nous écoutent or dans la pornographie je ne te regarde pas dans les yeux je suis là j'ai besoin de manger ce gros morceau de viande qui est devant moi et voilà je fais tout comme je peux et c'est pour cela que les gens ont des problèmes c'est pour ça que même dans leur intimité ils seront jamais satisfaits pourquoi parce qu'ils ont un acte physique ils n'ont pas une intimité tu voulais intervenir denis je dirais que c'est essentiellement égoïste parce que la fonction de la sexualité c'est de combler le besoin de l'autre en comblant le besoin de l'autre je m'a aussi comblé la pornographie c'est exclusivement centré sur moi sur mes besoins à moi sur mes fantasmes à moi et c'est ça qui défend la relation avec l'épouse il ya quelque chose encore plus pernicieux parfois ça me faisait penser lorsque je t'écoutais il ya même des hommes des hommes mariés qui amènent leur épouse sur le sur le sentier de la pornographie les convainc les manipule et tout ça c'est pour notre qu'en fait en train de polluer au complet son mariage et de déformer aussi l'image de ce que c'est la femme en tant que telle exactement c'est c'est le conseil pour les femmes c'est ne vous laissez pas entraîner tenez fermement à vos à vos valeurs à ce que vous croyez rester sur vos positions ne vous laissez pas entraîner malgré les manipulations le mensonger tout à fait même les menace parfois c'est vrai et consulter de la pornographie en couple ne rend pas la pornographie c'est ça parce que ça je l'ai déjà entendu non mais je le regarde avec ma femme je regarde avec mon mari nous on fait ça pour se stimuler ça reste de la pornographie qu'on regarde et je trouve ça même encore presque plus tordue d'une certaine façon je laisse mon homme convoiter une autre femme et ma femme convoitée un autre homme en fait c'est excuse moi il y une pour mon intervention je voulais juste dire ceci en fait c'est parce que le modèle qui est devant nous c'est un mauvais modèle c'est pas un modèle qui est basé sur l'amour qui est basé sur le respect donc déjà au départ ce que nous sommes en train de regarder c'est pas des choses qui vont nous inspirer c'est des choses qui vont nous déformer comme disait denis c'est égoïste même si chacun regarde de toute façon c'est pas un acte qui vous amène ensemble c'est juste égoïste en fait et plus ce n'est pas vrai la pornographie c'est vrai c'est un montage une construction ce sont des acteurs tout se joue dans l'imaginaire de la personne qui la garde bien sûr c'est comme mais si on peut aller un peu plus loin sur un axe spirituel et on l'a vu avec ellie au delà de l'image qu'on voit derrière un ordinateur ou d'un film il y a une puissance bien sûr c'est complètement démoniaque et il y a une puissance attractive qui cadenasse qui verrouille qui enferme l'individu parce que moi j'ai déjà vu je me rappelle un jeune qui vient voir qu'il avait un problème avec la pornographie effectivement il s'était complètement désocialisé isolé dans sa chambre comment je dois faire alors je savais que j'allais le rencontrer pendant trois minutes je lui ai dit écoute voilà ce que tu vas faire tu rentres chez toi tu prends ton ordinateur tu le jettes par la fenêtre tu le mets à la poubelle si c'est ça ton problème jette le à la poubelle et ben non il pouvait pas derrière l'ordinateur il y avait des images derrière l'image il y avait une puissance qui était attractive et qui verrouillait ce gars le problème n'était pas dans l'ordinateur le problème était dans la puissance effectivement effectivement et on va pouvoir regarder le résultat de notre sondage on va commencer par afficher le résultat des hommes qui ont répondu alors 2% oui une fois oui quelquefois 24% oui régulièrement 70% merci pour votre honnêteté 4% non jamais donc on a 70% des personnes qui nous regardent et qui ont répondu à ce sondage qui consultent 70% des hommes qui consultent régulièrement de la pornographie c'est supérieur il faut additionner le 70% plus le 24% c'est effectivement effectivement 94% voilà donc voilà la raison pour laquelle nous faisons ce live merci d'avoir été honnête d'avoir osé le dire parce que c'est énorme c'est énorme et on part du principe que les personnes qui ont répondu sont des chrétiens le corps de christ est mal à l'église voilà c'est une réalité et ce live prend tout son sens quand on voit ces statistiques et on comprend qu'il est temps que le seigneur vraiment revienne prendre sa place dans nos vies viennent régner dans nos vies c'est des statistiques qui font qui font un peu froid dans le dos il faut bien l'avouer je dois attendre quelques minutes encore pour pouvoir afficher le résultat des femmes on a eu un petit souci c'est pour ça qu'il ya ce petit délai mais on va l'afficher dans quelques minutes pour pouvoir comparer alors en général on dit que les hommes sont des plus grands consommateurs de pornographie que les femmes c'est vrai mais je crois que c'est une tendance qui est en train de s'égaliser en fait ça s'inverse pas mais ça s'égalise et malheureusement c'est pas les hommes qui sont descendus auprès de la femme c'est la femme qui est montée auprès de l'homme ça devient très banal chez la femme aussi c'est même plus un sujet tabou les femmes peuvent en discuter entre elles s'échanger effectivement des vidéos pornographiques et on peut plus stigmatiser juste c'est un problème masculin mon mari un problème avec ça non on voit que c'est un problème qui touche les deux sexes et puis on va pouvoir afficher dans un petit instant le résultat des femmes pour pouvoir s'en rendre bien compte mais il faut il faut simplement qu'on arrête de se voiler la face je vous avoue que ces statistiques je m'attendais pas autant quand même ça moi ça me ça me bouleverse un petit peu de l'intérieur je sais pas vous mais en fait c'est les ramifications la statistiques c'est un chiffre mais c'est les ramifications c'est très difficile quelqu'un qui va regarder de la pornographie par exemple un homme qui regarde la pornographie c'est très difficile qui va respecter une femme parce que lui ce qu'il voit c'est un objet qu'il a vu dans un écran se faire abuser dans tous les sens etc et cet homme maintenant quand il est marié dans son mariage même dans son rapport avec son épouse il aura du mal à dire je t'aime il aura du mal à être doux parce que pour lui et c'est vraiment dans son subconscient que ça se passe dans son subconscient c'est juste je dois consommer et tu es là pour me satisfaire qu'importe ce que toi tu ressens ce que toi tu veux c'est moi je dois consommer il n'y a pas comme un respect qui va être là pourquoi parce que c'est le modèle qu'on a eu le problème c'est un problème de modèle et donc qu'est ce que la pornographie fait c'est qu'elle vient et ça pollue le modèle et après ça tout le reste voilà vraiment c'est vrai en plus c'est toujours les à peu près les mêmes scénarios c'est toujours sérieux où la femme devient l'objet comme tu mentionnais et que l'homme domine en tout en fait elle devient devient sujet à tous ces fantasmes à tout ce qui n'est pas conforme à la réalité ça ne se passe pas comme ça dans le corps des mariages et plus comme tu mentionnais tendresse affection tout ça c'est ça le fait de la sexualité en fait on dit faire l'amour il n'y a plus d'amour dans tout cela à la pornographie il n'y a pas d'amour vraiment je sens dans mon coeur la peine en fait je sens dans mon coeur que il y a des conjoints et des conjointes qui disent en fait on en parle je voudrais qu'on ait une pensée pour ceux qui sont victimes justement victimes qui souffrent justement de leur mari ou peut-être c'est l'inverse chez vous de l'autre que tu dois subir tu es dans le mariage tu peux pas t'en défaire et lui il vient mais en fait tu ne lui as jamais dit que la façon dont les choses se passent ça te dérange j'aimerais dire que la liberté aujourd'hui c'est pas la liberté simplement pour celui qui est dans la pornographie mais c'est la liberté des deux maintenant que jésus veut faire un travail vraiment pour libérer les coeurs libérer ceux aussi qui sont victimes qui ont subi d'un conjoint qui en a tellement consommé et peut-être qu'il vous a jamais dit mais par les actes vous sentez que c'est pas normal je crois que dieu veut vous libérer aussi aujourd'hui on va pouvoir regarder le résultat des femmes qui va s'afficher à l'écran alors nous avons oui une fois six pour cent oui quelquefois 43% oui régulièrement 35% non jamais 15% encore une fois des statistiques qui sont quand même très élevé un peu moins élevé que chez les hommes mais malgré tout c'est quelque chose qui touche également les femmes comme on le disait et c'est un vrai un vrai fléau je les dis dans la bande annonce et je le redis ce soir c'est un vrai fléau où le diable s'est infiltré dans les maisons dans les vies et il est vraiment tant que que ça change et je m'attends vraiment à un changement dans la vie de ces personnes qui ont été honnêtes merci d'avoir répondu à ce sondage qui ont été honnêtes et qui peuvent en parler denis on le voit il ya beaucoup de gens qui ont besoin d'aide on va passer à une phase un peu plus pratique quels conseils tu peux donner à si tu permets juste avant que j'aille vers les conseils je vais rebondir sur l'église locale sur l'importance de l'église d'adresser ces questions non pas en thème de jugement en thème de en thème de grâce l'église c'est un hôpital aussi pas seulement mais aussi un hôpital et les gens ont besoin d'être soignés la démonstration elle est évidente à la lumière de ces statistiques je vais donner quelques petits conseils premier conseil c'est qu'évidemment on ne peut pas résoudre un problème qui n'existe pas quand je dis n'existe pas qui n'existe pas dans mon entendement donc la première règle c'est de reconnaître le problème sauf que en anglais lorsqu'on parle de la pornographie on dit safe sign c'est comme le péché sécuritaire c'est à dire je dérange pas personne je suis seul dans le témoignage j'ai parlé de la il se retrouve à la salle de bain seul et tout ça donc je sais pas de mal à personne oui c'est mal ça fait du mal de façon indirecte donc un problème qui n'est pas reconnu et accepté ne peut pas être réglé parce qu'aux yeux de la personne n'existe pas maintenant dans la nature humaine parce que là on tout cet effet de la pornographie ça se manifeste au niveau de la nature humaine et dans la bible il y a un thème pour ça on appelle ça la chair et l'apôtre paul dira il va les nommer impureté impudicité dissolution c'est des thèmes formes c'est les trois premières dimensions des oeuvres de la chair donc des oeuvres de la nature humaine qui n'est pas transformée qui n'est pas restaurée tout ça alors la tendance des gens c'est de nier ou de minimiser c'est pas si pas si pas si grave quand même comme disait élite je vais pas vers d'autres je trompe pas ma femme pas physiquement mais tu la trompes quand même et aussi banaliser tout ça tout le monde le fait les statistiques le démontrent donc c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien de le faire exact deuxième élément important à mon avis c'est sortir de l'ombre et si vous me permettez je vais même citer encore une fois un texte de l'apôtre paul qui dit dans éphésiens il est tonteux de dire ce qu'ils font en secret donc l'apôtre paul dévoile quelque chose et un peu plus loin il va dire tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière donc c'est une c'est un ce sont des thèmes très très forts lumière ténèbres obscurité tout ça dans la bible et ça fait allusion justement à tout cet univers intérieur caché secret et le moyen le premier pas pour s'en sortir ou le second pas c'est de sortir de l'ombre d'amener des choses à la lumière et c'est là que les gens ont beaucoup peur parce qu'effectivement il y a la honte on n'est pas c'est pas quelque chose de noble c'est quelque chose qu'on peut être fier mais c'est le pas à faire c'est le courage et l'honnêteté la rigoureuse honnêteté à vers le moment en me disant il faut que je quitte cela il faut que je sorte je met tout en lumière ce qu'il faut aussi comprendre c'est que il y a des déclencheurs à l'intérieur de la nature humaine dans tout l'univers des dépendances des addictions il y en a trois qui sont difficiles à régler parce qu'elles font partie des besoins normaux des êtres humains se libérer de la pornographie ce que ça veut dire se libérer de la sexualité c'est la même chose pour les gens qui sont dépendants affectifs ou codépendants est-ce que me libérer de ma dépendance affective ça veut dire ne plus jamais aimer parce que bien sûr que non même chose au niveau de la nourriture on va parler de la des outre mangeurs ok mais ce que la façon le résultat de ma libération c'est que je ne mange plus maintenant voyez vous c'est ça ce sont les enjeux qui sont rattachés et c'est l'enjeu majeur donc ça le problème c'est pas la sexualité c'est ça il y a ce qui se cache derrière tout ça les besoins non comblés la 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 quête de quelque chose pendant que je réfléchissais à cette émission et je me préparais plus tôt dans la journée quelqu'un un spécialiste a mentionné que c'est le manque de sens de la vie à la vie dans le manque de signification à la vie qui fait en sorte que les gens s'en vont dans tout cela aussi parce qu'il ya ils sont un peu comme des gens perdus sans 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 un véritable sens dans une certaine crise un peu existentielle spirituelle existentielle et tout ça qui fait quelque part ils plongent pour s'engourdir et s'anesthésier comme dans n'importe quelle autre contradiction au point que je suggère aux gens c'est de renoncer aux mensonges le mensonge c'est pas juste quelque chose de verbal dans le sens que je ne dis pas la vérité ou quelque chose comme ça c'est un univers du mensonge et on a fait allusion un peu dans cette émission l'ennemi au diable et tout ça mais c'est le père du mensonge c'est donc le plus grand moyen qu'il utilise pour amener les gens dans la mauvaise direction c'est cette dimension de mensonge donc et le mensonge asservi tandis que nous nous savons que c'est la libre c'est la vérité qui libère donc il faut quitter cet univers mensonger et commencer à encore une fois à s'accrocher ou à s'acharner à marcher pleinement dans la vérité évidemment je pense un tout petit peu à confort à l'émission ces entretiens que yannis a eu avec avec ellie où sa relation avec dieu l'a beaucoup affecté ce que dieu même en cas ce que dieu est ce que dieu était contre moi est ce que dieu c'est un dieu vengeur et tout ça il faut pouvoir se rapprocher de dieu et revoir l'image qu'on a de dieu une des choses qui est absolument explicite dans le nouveau testament dans les évangiles c'est un jésus qui va vers les gens qui souffrent un jésus qui va vers les pécheurs les publicains c'est tout ça qui se passe lorsqu'on voyait la scène où les jeunes sont là avec lui et lui se libérer les jeunes aussi je pensais à la femme au puits la femme samaritaine qui dans sa transformation tout le village a subi les effets ou du moins a été de façon de merveilleuse touchée par son témoignage et s'est converti c'est un réveil en fait qu'il a eu dans ce petit village et donc c'est le fait de se rapprocher de dieu et d'avoir une image saine de dieu c'est aussi un des grands éléments c'est qu'on a au lieu de le tenir à distance on lui permet de venir dans notre vie et de pouvoir nous libérer nous affrancher c'est pour cela qu'il est venu d'ailleurs jésus est venu pour libérer les captifs il ya quand même des éléments un peu pratiques comme par exemple faudrait faut apprendre à modifier nos habitudes ce qu'on sait des gens qui sont plus avec la pornographie c'est qu'ils sont ritualisés c'est à dire par exemple on sait maintenant les hommes d'affaires qui voyagent ceux qui vont dans les hôtels se retrouver tout seul ça déjà ça évêque quelque chose ça prend une première fois et après coup ça devient un peu un rituel à chaque fois qu'elle se retrouve la personne dans un contexte précis puis ça déclenche quelque chose il ya une habitude une habitude qui se crée on appelle se ritualiser parce que même ils vont provoquer ces rituels là parfois c'est déclenché par les par l'anxiété on sait que le que la sexualité est un très un moyen efficace de libérer de l'anxiété ou de du stress et tout ça la sexualité normale en scène mais aussi c'est en fait le même effet que ça fait avec la pornographie c'est quand quelqu'un est anxieux quand quelqu'un tourmenté ben il va il va il va aller dans cette direction là mais en fait il ne règle pas le problème il en crée un nouveau parce que ce qu'il utilise pour se déstresser bien évidemment ça ne met pas les résultats donc il faut pouvoir modifier les habitudes parfois changer la routine quotidienne chéri tu peux aller dormir je vais juste un peu regarder le sport à la télé mais en fait c'est pas le cas et quand c'est répétitif comme ça on sait qu'il se passe quelque chose qu'il se trempe quelque chose évidemment au delà de la libération il faut aussi mettre en place des mécanismes de protection on a parlé aussi on a fait allusion à l'isolement donc les gens s'isolent mais le fait d'aller se cacher ainsi ça renforce le phénomène alors il faut mettre un des exemples c'est de la personne a l'habitude d'aller sur son son ordinateur qu'on met l'ordinateur dans un endroit visible dans la maison où c'est dur à aller se cacher bon maintenant ça paraît un peu simple parce que maintenant comme tu fais allusion au téléphone le téléphone on l'a toujours dans la poche c'est à partout donc ça devient un petit peu accessible mais à quelque part aussi dans ce contexte là il faut apprendre à être aussi redevable pour qu'un mariage soit en santé il faut qu'à quelque part on soit redevable l'un à l'autre s'il commence à avoir un peu non seulement une distance mais aussi comment dirais-je des secrets des non-dits des choses non confessées non reconnues ça crée cette distance là donc on est marié avec quelqu'un dont on ne sait pas ce qui se passe en intérieur de la personne et on le voit en faisant l'allusion aussi dans la sexualité le gars c'est ce qui fait d'amour véritablement avec sa femme en ce moment ou avec l'image qui l'a 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 pigé à quelque part dans un site porno alors c'est tout ça qui joue donc la redevabilité redevabilité c'est important si c'est pas toujours à l'intérieur du mariage du moins avec quelqu'un à l'extérieur du mariage et ça je l'ai souvent fait moi dans mon travail c'est quelqu'un est redevable moi ça veut dire que lorsqu'il vient me voir évidemment je pose des questions et les bonnes questions ok et là encore une fois c'est un jeu d'honnêteté si la personne peut mentir on peut pas prouver rien on peut pas on n'est pas des enquêteurs on n'est pas des policiers on peut pas prouver rien mais il faut que la personne soit rigoureusement honnête et c'est là que va se manifester vraiment le début vraiment d'une libération et tout cela et je terminerai en disant que je reviens à l'église locale je crois que l'église elle est rendue au stade qu'il faut qu'elle mette en place des groupes de soutien on connaît des groupes bibliques on connaît les cellules on connaît tous ces biens en tant que tel mais ça n'adresse pas les besoins ou les problèmes que vivent les gens on a un groupe de soutien quand on s'imagine à la pièce c'est que dix dix hommes qui sont troublés avec la pornographie ils ne peuvent plus se mentir les uns aux autres parce qu'ils connaissent tous les subterfuges tous les jeux de manipulation et ça a un effet incroyable donc et ça les amène aussi être redevables les uns aux autres et ça les amène à être un soutien être un support mutuel et de pouvoir progresser au travers de tout ça parce que aussi ça a permis de briser l'isolement dans lequel ils se retrouvaient donc on n'est plus caché maintenant on sait qu'il y a dix gars douze gars autour qui savent ce que je vis et ça permet vraiment d'affranchir une des premières choses que jésus a fait au début de son ministère c'est de s'entourer de de ses disciples donc il ya un effet de groupe qui joue c'est pas simplement 12 individus c'est aussi un groupe en tant que tel et ça c'est puissant excellent merci denis est ce que tu auras un petit mot aussi à donner aux conjoints parce que on l'a dit il ya monsieur il ya madame il ya une victime entre guillemets bien que deux sont victimes comment on réagit en tant que conjoint quand on en fait le scénario j'ai vu très très souvent c'est c'est le mari qui manipule sa femme ok par exemple on va découvrir parfois en regardant l'ordinateur qui est allé dans des sites porno et lui se met à mentir c'est pas moi c'est un site qui est apparu je voulais pas être donc à ce moment-là faut pas que les femmes croient qu'elles sont à côté de la plaque lorsqu'elles découvrent des choses ok ces indices là sont ça n'arrive jamais par accident là ok les gens qui vont jamais dans les sites porno se retrouvent pas avec des petits cookies ou des des choses qui éveillent des des ça existe pas ok parce que on marche loin donc il faut les rassurer dans ce sens-là il faut qu'elles soient rassurées il faut que vous soyez rassurés il faut aussi que vous comme je le mentionnais tout à l'heure que vous ne n'acceptez pas ce qui est inacceptable et là je sais que ça prend du courage parce que encore une fois il ya la peur dans tout cela il ya la peur d'être comment dirais-je déloyal envers son mari mais là l'enjeu majeur n'est pas la loyauté c'est la liberté et c'est la libération et moi je crois que c'est 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 on parle des femmes là qui sont au plus avec un mari qui est au plus avec la pornographie il faut aussi qu'elle aille chercher de l'aide qu'elle s'ouvre sur le sujet à l'église avec 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 ça peut être un thérapeute ça peut être un conseiller ça peut être une copine aussi juste pour question un peu de de briser un peu le cycle un peu infernal dans la terre de ce que je suis folle est ce que je m'imagine des choses et tout ça et pour ça il faut quitter cet espèce d'installement qu'on fait mentale et en parler avec quelqu'un vraiment vraiment merci beaucoup déni pour ces formidables conseils qui aident vraiment à à s'en sortir alors ces conseils vous pouvez les retrouver il y a un pdf que vous pouvez télécharger dès maintenant si vous le souhaitez donc c'est très simple vous allez simplement sur emcitv.com slash sois libre emcitv.com slash sois libre s o i s libre et vous pouvez télécharger ce pdf vous pouvez le garder dans votre téléphone vous pouvez l'imprimer si vous le souhaitez peu importe mais ce sont des outils vraiment que denis nous donne et qui sont des outils vraiment de qualité merci beaucoup pour ces conseils qui sont super super pertinents denis tu as également écrit un livre oui et si on veut aller plus loin si on veut bien je pense que ce livre est vraiment une bonne clé ce livre s'intitule libre vraiment libre c'est ça libre enfin enfin libre excuse moi libre enfin libre c'est un livre où tu parles des addictions de manière générale et tu parles de comment s'en sortir c'est un livre outil c'est ça c'est un livre outil qui aussi peut s'accompagner d'un manuel avec lesquels les gens peuvent faire des exercices c'est un outil pour faire le ménage dans sa vie pas seulement au niveau des addictions au niveau de l'ensemble des problèmes et des difficultés tout ça c'est un livre qui est basé sur un concept qu'on appelle les 12 étapes qui sont moins connus dans les milieux francophones chrétiens surtout en europe ici au québec c'est différent et ça permet vraiment de travailler à fond on a une seule vie à vivre en a pas deux en a pas trois donc il faut prendre soin de notre vie il faut prendre soin de notre personne pour que cette vie devienne ce qu'elle doit être à la hauteur de ce que dieu veut qu'elle soit exactement donc ce livre il est disponible sur ton site oui libre enfin libre point com oui ça oui donc on vous encourage si vous voulez aller plus loin bien sûr il ya le pdf qui s'adresse précisément à la pornographie mais c'est un excellent livre que j'ai eu le plaisir de découvrir un outil formidable il ya des vidéos sur le site il ya les gens peuvent l'acheter aussi via amazon aussi évidemment pour ceux qui sont loin du québec on fait pas de livraison à l'extérieur du pays mais il est disponible sur l'amazon sans problème merci beaucoup denis et on va continuer notre soirée alors on a une deuxième question à vous poser je vous rassure elle est nettement moins personnelle mais elle est tout aussi importante pour amener une prise de conscience aussi dans l'église avec un grand alors vous pouvez dès maintenant vous connecter emcitv.com slash participer ou aller directement avec le code qr pour vous connecter et répondre à la question trouvez-vous important que le sujet de la pornographie soit abordé à l'église vous avez trois choix de réponse non ce n'est pas le rôle de l'église oui mais dans un contexte spécial ou dernière réponse oui l'église devrait aborder ce sujet sans tabou donc vos réponses nous intéresse alors là aussi on aura les réponses des hommes et des femmes séparés mais vos réponses nous intéresse parce que on en a un petit peu parlé déjà en début d'émission on a vu les statistiques un seulement 7% des pasteurs qui avaient été interrogés ont des ressources ont ce qu'il faut pour aider des personnes qui ont envie de s'en sortir avec la pornographie c'est un vrai besoin dans l'église toi homère tu es pasteur tu l'as dit tu as rencontré des personnes en rendez-vous pastoraux mais je pense que tu vois l'importance d'aborder aussi ce sujet dans le cadre de l'église et de pas juste garder ça pour des entretiens personnels mais en fait oui parce que la bible aborde tous ces sujets là il suffit juste de le voir quand jésus dit si quelqu'un regarde une femme avec le désir de la convoiter je veux dire la convoitise elle a commencé dans sa tête c'est le même Jésus dit qu'il a déjà commis un péché et c'est le même mécanisme que la pornographie commence la pornographie commence par la convoitise je convoite et quand je convoite je m'en vais justement satisfaire cette convoitise non seulement je convoite mais c'est deux fois virtuel je convoite dans ma tête ensuite j'ai la personne virtuelle qui est en train de faire et pour avoir eu les gens en thérapie ça va plus loin que simplement regarder à un moment donné je veux regarder à un moment donné je veux parler à ces images là ah ben si j'aimerais que tu fasses ça à un moment donné on est vraiment dans un live de pornographie donc il faut vraiment dire des choses et veuillez m'excuser vas-y ben oui j'aimerais que j'aimerais que tu fasses ça parfois il y a des gens qui vont regarder mais ils vont se connecter à quelqu'un qui est live avec eux et là ils vont donner des instructions ils vont payer pour ces instructions là ah ben j'aimerais que tu fasses ça mais en ce qu'on se rend pas compte c'est que ben c'est de l'adultère c'est de l'impudicité mais ça ne touche pas simplement et c'est ça qui est grave ça ne touche pas simplement les gens qui sont assis dans les bancs ça touche ceux qui sont aussi de l'autre côté pasteur chante choriste diacre ancien alors ça concerne tout le monde et c'est pour cela que je crois qu'on devrait en parler mais en parler de façon sain la thérapie de l'église doit être une thérapie de restauration une thérapie de condamnation les gens n'en parlent pas parce qu'ils ont peur d'être condamnés est-ce que vous vous imaginez un pasteur qui va dire à un autre en passant j'ai un problème de pornographie mais il a peur de perdre son ministère il a peur de perdre son gagne-pain soyons honnêtes un chante qui va dire à un autre donc le problème c'est cela qui les tient à servir exactement c'est cela qui les tient effectivement donc la problématique ici c'est qu'on a une problématique d'une église qui veut que les gens parlent mais le système n'est pas un système de réparation de guérison c'est généralement un système qui va pointer du doigt je vais condamner là on a trouvé on a trouvé le bouc émissaire ici alors que cette personne là et comme la femme samaritaine et des femmes samaritaines il y en a beaucoup des hommes samaritains je me redire aussi il y en a beaucoup et on devrait avoir un système une justice comme on dit de réparation de guérison des restaurations parce que dans le témoignage on voit que quand une personne atteinte de la pornographie est libérée ça devient un effet domino pour plusieurs parce que cette personne là peut maintenant aider plusieurs autres personnes c'est vrai c'est vrai et on va pouvoir regarder on va commencer avec les réponses des hommes on va voir ce que vous en pensez vous avez vu qu'ici on a un avis bien tranché oui l'église doit en parler alors messieurs qu'avez-vous répondu donc personne ne pense que ce n'est pas un sujet abordé dans l'église oui mais dans un contexte spécial et la plupart d'entre vous oui l'église devrait aborder ce sujet sans tabou 81% qui sont de cet avis on sent un peu un cri du coeur aussi des personnes qui ont avoué être coincé dans la pornographie et qui disent oui j'ai besoin d'aide j'aimerais qu'on en parle j'aimerais que vous additionnez encore une fois les colonnes ça fait 100% il aime bien me faire faire des calculs Denis tout à fait 100% qui le demande effectivement je suis tout à fait d'accord Denis t'es très pertinent dans les statistiques et j'additionne bien aussi la question que je me pose en entendant Homère et puis tout à l'heure Denis c'est on dit que l'église est un hôpital mais est-ce qu'on a le droit d'y être malade ou Homère aime ça c'est chaud mais en fait la question que tu poses va plus loin la question nous dit en fait c'est que l'approche que nous devons faire en tant que communauté là je peux utiliser le mot église je vais utiliser le mot communauté parce que communauté inclut relation inclut des gens qui vivent ensemble l'approche que nous devons avoir c'est pas une approche du sermon les gens n'ont pas besoin d'être sermonnés je crois qu'à un moment donné des gens qui vivent cette chose ils ont déjà beaucoup d'autres problèmes etc l'approche que nous devons avoir doit être une approche vraiment thérapeutique et Jésus avait souvent plus l'approche thérapeutique qu'une approche de sermonner les gens les gens ne veulent pas qu'on leur prêche là dessus les gens veulent qu'on leur parle les gens veulent qu'on les écoute les gens veulent qu'on les comprenne et ça c'est pas que les prédications sur la pornographie manquent il y en a mais les gens ont l'impression juste qu'on me tape dessus on me tape dessus or chaque cas de pornographie il est particulier à la personne et donc oui en parler mais en parler avec les bons outils voilà parce que sinon on va ressembler à un médecin il a seulement l'aspirine pour chaque maladie il est important aussi de traiter la cause à la place des effets absolument parce que si tu règles la cause tu vas régler les effets de traiter en fait les déclencheurs de traiter les déclencheurs et de traiter les schémas parce que si les schémas ne sont pas découverts vous aurez beau faire tout ce que vous voulez si les schémas ne sont pas découverts on ne pourra jamais arriver à une solution qui envoie la peine à une véritable liberté Yveline essaye désespérément de couper la parole à deux pasteurs et toi tu fais tout pour me faire parler mais ce n'est pas possible moi j'approuve tout ce que vous dites mais je vous propose qu'on regarde ce que les dames ont répondu quand même si vous me le permettez mais je suis d'accord avec vous absolument alors mesdames qu'avez-vous répondu alors Denis tu veux faire un petit calcul on est à 100% là aussi je ne suis pas très bonne en maths mais je pense que j'y arrive donc chez les femmes c'est à peu près la même réponse on a un peu plus même qui souhaitent que ce ne soit pas fait dans un contexte spécial mais on voit le vrai besoin d'en parler maintenant c'est sûr que la question n'est pas d'en parler tous les dimanches à l'église et de revenir sans arrêt sur ce sujet mais je crois qu'il y a des moments aussi où on peut appeler les personnes qui le souhaitent vraiment à pouvoir prendre des rendez-vous aussi pastoraux spécifiquement juste d'ouvrir la porte et de dire on peut vous aider, on est là pour ça et puis je me souviens dans mon église locale un jour d'une parole qui avait été donnée par une invitée qui avait une parole de connaissance disant que quelqu'un dans l'église était vraiment coincé dans la pornographie et qu'il était temps maintenant de mettre à la lumière et que si cette personne osait s'avancer cet homme osait s'avancer le reconnaître devant tout le monde il allait vivre une délivrance cet homme l'a fait il a été très courageux il l'a fait et ça a été terminé le fait de l'avoir exposé de l'avoir mis à la lumière bien sûr ils ont été aidés ensuite avec son épouse dans des entretiens pastoraux mais ça a été quelque chose qui a été réglé et on en parlera tout à l'heure mais le fait de mettre à la lumière tu l'as dit Denis le fait de se repentir d'être honnête de sortir de l'ombre va faire toute la différence Denis je reviens un petit peu vers toi parce qu'on voit ces chiffres qui sont assez effrayants qu'on a vu tout à l'heure et en tant que parent moi personnellement en tant que maman je me dis mais mince je ne veux pas que mes enfants se retrouvent dans ces pourcentages-là qu'est-ce qu'on peut faire Denis en tant que parent pour prévenir ça dans la vie des enfants il y a certains thèmes qui sont revenus dans nos discussions je vais en nommer trois prévoyance vigilance et surveillance vous voyez le prédicateur qui trouve des mots qui résonnent je dirais que dans un premier temps il faut gérer les écrans ok moi je suis mes enfants ont grandi mais j'observe mes petits-enfants et je vois que très rapidement on leur cède le téléphone ou on leur cède la tablette ok donc ils sont déjà ils naissent avec une tablette dans les mains et qui dit tablette dit bien sûr internet qui dit internet dit pouf il va finir par se passer quelque chose donc la responsabilité des parents c'est de gérer tout cela je dis à certains parents la tablette n'est pas la gardienne la bébéciteur des enfants mais c'est plus facile bon regarde patrouille ou je sais pas quoi toutes les choses que les jeunes écoutent les enfants écoutent mais il faut faire attention à tout cela aussi pour rebondir un peu sur ce que mentionnait Omar la soft porn TikTok Instagram il y a plein d'images suggestives ce qui fait les influenceuses ok pourquoi il faut absolument qu'ils se mettent en maillot qu'ils soient vous influencez quoi en fait je sais bien ce qu'ils influencent sûrement pas il faut pas progresser la société donc il faut gérer ça il faut que ça commence très 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 tôt beaucoup de parents sont en mode de récupération c'est-à-dire ils ont entendu trop longtemps et là ils s'aperçoivent qu'il y a un problème et là ils font du rétro pédalage pour essayer de corriger la situation il faut commencer très très tôt et surveiller ce que les enfants regardent surveiller constamment en sachant quels sont les sites qu'ils visitent surtout au niveau des adolescents c'est plus difficile avec les adolescents mais il faut commencer très 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 tôt ce qu'il faut aussi c'est bien communiquer on découvre dans les familles en difficulté qu'il n'y a pas beaucoup de communication il y a des sujets qui ne s'abordent pas communiquer pour moi dans le contexte de la sexualité c'est aussi quelque chose de constructif c'est-à-dire on ne communique pas simplement sur les interdits sur le péché sur les choses qui ne se font il faut qu'il y ait ne fait pas ne fait pas ne fait pas les dos les dons comme on dit en anglais il faut aussi éduquer sainement et correctement non seulement dans ces sujets-là mais aussi dans la dimension de la communication c'est pas juste un monologue et je suis sensible parce qu'encore une fois c'est ce qu'on m'a disait les parents il ne faut pas qu'ils se mettent à prêcher ça ne change absolument rien dans la vie la dernière chose qu'ils veulent c'est se faire faire la morale surtout lorsqu'on les a par exemple chez un adolescent on découvre qu'il est au plus avec cela il faut au contraire dialoguer expliquer s'exprimer un climat qui est ouvert à la discussion il faut aussi autre conseil pour les parents établir des règles et apprendre à les maintenir des règles sur l'utilisation en compte de foi des tablettes des téléphones encadrer aussi pour les jeunes filles tout le chat les discussions en ligne les relations et tout ça il faut que ça soit géré tout cela parce que en compte de foi c'est toujours le petit élément la petite porte qui s'ouvre qui va l'emmener vers quelque chose d'ailleurs la pornographie ça ne vient pas par hasard il y a une première porte qui s'ouvre un jour à l'époque c'était que les enfants découvraient une revue pornographique dans une maintenant ce n'est plus là d'ailleurs c'est pour cela qu'on parle de la pornographie comme le cheval de Troie littéralement qui pénètre en l'intérieur des foyers et qui là fait des ravages donc il faut établir des règles il faut encadrer tout cela il faut aussi j'aimerais dire prévenir la stigmatisation qu'est-ce que je veux dire par cela c'est que comme parents évidemment la question la question n'est pas vont-ils avoir accès à la pornographie ou pas un jour ou l'autre vont être exposés la réponse est oui la réponse est oui alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là est-ce qu'on déchire nos vêtements on se rase le sac et la cendre qu'est-ce qu'on fait là ou on le goudronne avec les plumes on génère encore davantage de honte et plus les parents réagissent fort plus ça va pousser surtout les adolescents à aller se cacher parce que la dernière chose qu'ils veulent c'est d'être humiliés si c'est pas publiquement du moins c'est dans le cadre de la famille donc il faut préserver tout ça il faut éviter il faut les encourager à avoir davantage une compréhension saine de ce qui se produit il faut parler de dépendance et d'addiction parce que c'est très 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 addictif ok pensez à je pense à la pornographie comme une drogue au même titre que l'héroïne ou que la cocaïne c'est hyper addictif et on n'aura pas le pouvoir par soi-même seul de dire de s'en libérer c'est trop c'est plus fort que nous ok souvent je vais exprimer c'est un peu comme je sais pas je vais sur un ring de boxe ok et je vais affronter je vais donner un vieux boxeur qui n'existe plus Mike Tyson je monte sur le ring et je crois que je vais le battre si vous voyez vraiment je vais réussir à gagner sur lui excuse-moi si t'oses monter sur le ring t'es suicidaire ok parce que tu vas avoir la raclée de ta vie ah c'est un peu la même chose avec ce genre de situation-là si je pense que seul je vais réussir je suis dans une illusion totale et les parents doivent saisir cette notion-là il faut préserver le foyer il faut s'assurer d'une protection à ce niveau-là c'est notre responsabilité et souvent l'erreur de beaucoup de parents c'est de se taire de ne pas dire un mot le silence ça n'aide jamais à des moments comme ça il faut que les parents soient courageux que ce soit le père ou la mère et aborder ce sujet-là avec eux et je dirais dernièrement d'encourager davantage plus positivement la confiance en soi et le respect de soi parce qu'on l'a vu dans l'émission Élie devient son pire ennemi il n'est pas bien avec lui-même il n'est pas bien avec Dieu mais il n'est pas bien avec lui-même il n'est pas bien avec les autres mais il faut quelque part que ça se reconstruise ou ça se construise encore au niveau des enfants souvent quand je au début de mon ministère quand je travaillais avec des jeunes familles je disais aux enfants bien simplement une petite comptine quand je fais bien je me sens bien et quand je fais mal je me sens mal et c'est normal de se sentir mal quand on fait mal mais il faudrait la raconter aux adultes cette comptine-là c'est agréable de bien se sentir avec soi-même d'être en paix avec Dieu d'être en paix avec les autres quand on n'a rien à cacher c'est fou comment on peut être libre et c'est ça qu'on doit cultiver dans le cadre de la famille de l'éducation des enfants merci beaucoup Denis tellement important quand on sait que l'âge de la première exposition à la pornographie est passé à 11 ans on était à peu près à 14 ans en 2017 et en 2022 on est à vers 11-12 ans c'est extrêmement tôt beaucoup trop tôt mon fils à 11 ans et je me dis non c'est pas possible que lui ait accès à ça peut-être aussi il y a beaucoup de bloqueurs quand même de sites et autres qu'on peut installer sur nos connexions internet ordinateurs vraiment au niveau des écrans je crois que le plus gros est là les enfants qui ont accès à leur téléphone toute la nuit dans leur chambre sans aucune supervision effectivement le contrôle des écrans est hyper important juste tu me fais penser à quelque chose au fur et à mesure que les enfants grandissent les parents perdent du pouvoir c'est vrai donc il faut exercer on dit souvent la famille c'est une dictature une douce dictature mais c'est une dictature c'est-à-dire que c'est pas les enfants qui dictent ce qu'on va manger ce soir ce qu'on va c'est les parents qui doivent assumer cette responsabilité-là mais au fur et à mesure si les parents ne commencent pas très très tôt mais je trouve à l'adolescence et là c'est la confrontation c'est la guerre c'est le royaume qui se divise oui c'est très sage ce que tu dis c'est la guerre merci Denis je voudrais rajouter à ce que Denis a dit lorsque les enfants justement sont en train de grandir les enfants lorsqu'ils seraient exposés c'est pas seulement nos bloqueurs la plupart des enfants c'est avec leurs amis oui très juste donc c'est bien de connaître aussi les amis de nos enfants pour savoir comment ils pensent comment est-ce que pourquoi vous pouvez mettre tous les blocages sur leur téléphone puis ils vous donnent le téléphone mais ils savent que quand ils vont sortir la plupart des petits garçons ils vont regarder la pornographie en groupe ils vont pas le regarder seul ils vont le regarder en groupe et puis ils sont contents et donc il s'agit pas seulement de bloquer à la maison mais c'est de l'environnement de l'enfant très 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 juste et de dire à l'enfant et vraiment de lui apprendre que si c'est chez tes amis tu dois pas regarder parce que ça c'est mauvais et si tu as regardé il faut venir me dire et créer un climat de confiance sinon on a tout bloqué on a tout bien mis puis on a l'impression et puis l'enfant il a appris ça qu'il se bloqué c'est interdit il dira jamais rien mais à l'extérieur il est en train de cultiver toute une autre vie c'est ça d'où l'importance de ce travail aussi d'estime de soi pour avoir le courage de dire non face à des amis qui veulent vous montrer des vidéos ou qui veulent avoir des sujets de conversation un enfant qui est sûr de lui aussi n'a pas peur d'être rejeté du groupe n'a pas peur d'être donc tout un travail en fait qui est à faire dans nos enfants dès le plus jeune âge et là on est dans quelque chose de positif on n'est pas simplement dans la tentée de le réparer effectivement il y aurait tellement à dire ce sujet est très très vaste mais on va continuer on va répondre maintenant à vos questions vous nous avez posé des questions en début de ce live lors de la diffusion de l'épisode de Elie et on va répondre donc certaines questions ont été sélectionnées on n'a pas pu tout prendre et je pense que beaucoup de points ont été répondus déjà avec nos différents échanges Homer je vais commencer avec toi on a quelqu'un qui a demandé pourquoi Jésus ne me libère pas alors que je lui demande de le faire c'est tout simple et je pense qu'il y en a plusieurs qui disent ça j'ai tellement demandé ma libération pourquoi je ne suis pas libéré merci pour la question c'est une très bonne question je crois que dans la parole de Dieu dans le livre de Jérémie le Seigneur dit invoque-moi et je te répondrai et je crois que Dieu nous répond mais parfois Dieu ne nous répond pas comme nous voudrions qu'il nous réponde dans la sortie de la pornographie oui le cas que nous avons vu ici c'est un cas surnaturel mais dans 90% de cas c'est un travail de longue haleine et c'est très important de voir ici un cas extraordinaire de ce que Dieu fait mais dans les autres cas c'est un cas de longue haleine autant que ça nous a pris parfois des années à rentrer dans la pornographie parfois ça peut nous prendre vraiment aussi des années à s'en sortir et parfois c'est des victoires étape par étape on tombe on se relève et vous allez voir que les étapes justement vont commencer à diminuer là parfois j'en consommais je vais dire à tous les jours et parfois les espaces vont commencer à se faire pourquoi ? parce que je grandis et je deviens plus fort donc Dieu est en train de nous répondre on va voir dans la Bible le cas de Barthimée voilà Barthimée mais Zachée Jésus dit il faut que je rentre dans ta maison dès que Jésus rentre mais Zachée dit ah mais je vais rentrer tous les biens que j'ai volés etc mais on va voir dans d'autres cas c'est vraiment Dieu va étape par étape un jour dans une thérapie un jeune homme il dit au pasteur écoute voilà moi je tombe je tombe j'essaie de m'en sortir je tombe et un jour chez lui il est en train de prier et Dieu lui répond pendant qu'il se pose cette question Dieu lui dit tu es en train de tomber c'est vrai mais sur ton chemin de sortie et ça c'est vraiment l'image qui a aidé cette personne là à pouvoir s'en sortir oui Dieu est en train de vous répondre mais dans le piège de la pornographie Satan va vous faire croire que Dieu vous a abandonné si vous êtes tombé c'est parce que vous n'êtes pas en train de vous en sortir mais la vérité c'est que dès que vous parlez à Dieu Dieu met en place un mécanisme peut-être votre femme qui vous a découvert en train de regarder la pornographie c'est Dieu qui a permis que cette femme découvre ça mais maintenant toi tu es fâché donc tu deviens un blocage au mécanisme de Dieu ou un ami qui a découvert que tu regardais la pornographie maintenant toi tu es fâché parce que l'ami a découvert et parfois cet ami là c'est le bras que Dieu a utilisé au pouvoir t'emmener vers la délivrance donc retenons que lorsqu'on invoque on demande Dieu Dieu met en place un mécanisme nous devons collaborer à ce mécanisme qu'importe que ce mécanisme vienne de façon choquante ou pas mais comprenons aussi que Dieu nous amène étape par étape victoire par victoire parfois on va retomber mais si on est retombé il faut se relever et pouvoir avancer tout à fait merci Homère oui c'est collaboratif on ne peut pas juste attendre de Dieu de faire aussi notre part c'est collaboratif parfois on ne veut pas on ne veut pas justement que Dieu utilise des gens autour de nous parce qu'on a honte moi j'ai dit toujours aux gens il y a quelques esprits que le diable utilise pour nous empêcher à la délivrance la honte l'esprit religieux comment dire l'orgueil et le qu'en dira-t-on si on peut vaincre ces quatre là on est prêt pour toutes sortes de délivrances tout à fait merci Homère je vais me tourner vers toi Yanis Yanis on va parler des pensées on a deux questions qui vont un peu dans la même direction quelqu'un dit mes pensées sont tournées vers la porno chaque semaine comment les réorienter et une autre personne nous dit que ça fait plus d'un an qu'elle a arrêté la pornographie mais elle a toujours des pensées impures des images qui reviennent forcément le souvenir de tout ce qui a été visionné Yanis parle-nous donc de renouvellement de l'intelligence alors quand j'écoute le pasteur Homère j'insiste sur le mot pasteur je me demande si je dois faire un serment pour répondre ou vulgariser ma réponse c'est un compliment Homère au cas où tu ne l'as pas senti il est tellement riche dans ses réponses que je vais essayer de condenser ma réponse pour ne pas prendre tout votre temps le nettoyage comment on fait le nettoyage la Bible nous dit dans Ephésiens 5 verset 19 de s'entretenir par des hymnes par des quantiques par des psaumes Dieu a dit à Josué pour avoir du succès il faut méditer ma parole la réalité c'est que quand on a été imprégné un petit peu pas un petit peu même beaucoup de ces pensées toxiques polluantes qui ont contaminé irradié notre être entier parce que ce n'est pas simplement des dépôts sur nos pensées ça va littéralement s'infiltrer dans notre cœur et produire beaucoup de mauvaises choses il faut faire une mise à jour un reset c'est-à-dire que on prend la parole de Dieu et à partir de ce moment-là on laisse la parole de Dieu habiter en nous saturer nos pensées ça passe par la méditation de la parole ça passe par du temps de prière ça passe par la présence de Dieu qui vient vraiment s'installer dans notre cœur et plus il y a de Dieu dans notre vie moins il y a de nous et forcément tout ce qui a trait à la chair va disparaître à un moment donné excellent merci beaucoup Yanis super réponse Denis on enchaîne avec toi alors là quand on parle de pornographie on ne peut pas ne pas parler de masturbation c'est généralement deux choses qui vont ensemble et on a une femme qui nous a écrit qui nous dit qu'elle se masturbe depuis qu'elle est toute petite et encore maintenant elle a 34 ans aujourd'hui elle est dans une famille chrétienne elle a été mariée et elle n'arrive pas à s'en sortir elle demande comment faire passer ses envies elle a commencé à quel âge 5-6 ans 5-6 ans ok bon que ce soit une jeune femme ou un petit garçon ou une jeune fille ou un petit garçon c'est à peu près la même chose là on est dans ce qu'on appelle le côté affectif c'est-à-dire que c'est un peu le psy qui va prendre la position c'est qu'il y a quelque chose dans la famille qui fait en sorte qu'il y a une absence on sait que quand il y a une carence affective dans une famille les gens ne vivront pas sans amour ou sans affection donc littéralement ils vont se détourner ils vont aller partir dans la quête de quelque chose ils vont finir par découvrir que leurs organes sexuels ce sont des zones érogènes qui génèrent un plaisir c'est pas désagréable physiquement évidemment donc c'est plus souvent le cas chez les garçons parce que leur organe sexuel est à l'extérieur plus qu'en intérieur mais c'est le même phénomène qui se produit de plus en plus chez les jeunes filles donc il faut aller derrière tout ça c'est-à-dire que je lui suggérais de moins mettre l'emphase sur la masturbation que sur les causes qui sont derrière des choses qui ne sont pas réglées à l'intérieur d'elles-mêmes maintenant c'est pas un encouragement à continuer c'est un encouragement à aller chercher la cause derrière ce qui lui manque à l'intérieur d'elle bon elle a déjà été mariée elle a vécu un divorce donc il y a des blessures il y a de la souffrance dans tout ça il faut qu'elle aille chercher de l'aide il faut pas qu'elle aille honte d'elle-même c'est un phénomène qui est répandu et qui est pas mais la cause ne provient pas d'elle à l'origine elle provient d'un manque qu'elle a tenté de combler maladroitement étant enfant mais qui s'est bien évidemment installée à l'intérieur d'elle-même et qui a créé bien sûr cette je pense qu'elle est rendue dans un mode de dépendance aussi parce qu'en contre il y a des déclencheurs à toutes les fois qu'elle va souffrir avant d'aller se réfugier dans cette pratique Merci Denis réponse super pertinente je crois que vous avez eu votre réponse alors on va continuer Homer on a quelqu'un qui dit je prie Dieu de me parler il a le sentiment en fait de ne rien vivre avec Dieu je tombe dans une dépression et la pornographie me satisfaisait donc c'est une personne qui apparemment est dans la pornographie depuis longtemps la dépression est venue s'ajouter à ça et je commence à être frustrée comment m'en sortir on sent quelqu'un qui en fait aimerait vivre quelque chose de plus avec Dieu mais ne le vivant pas finit par se réfugier dans la pornographie c'est une question qui demanderait une très longue réponse et qu'on va essayer de faire court un des conséquences une des conséquences de la pornographie c'est la dépression les découragements l'envie de se suicider pourquoi ? parce qu'on se souille je me sens souillé en fait en fait cette personne il y a encore de l'espoir parce que sa conscience est en train encore de parler alors déjà là on peut dire qu'on a au moins encore des éléments de restauration mais quelqu'un qui va regarder de la pornographie régulièrement à un moment donné on tombe dépressif on tombe il y a quelque chose chez nous qui devient déréglé alors lorsque on est dans son cas lui et je veux vraiment dire deux choses et puis après ça donner des pistes de solutions il y a ce que Denis Mosset disait tout à l'heure ici la pornographie refuge je me réfugie dans la pornographie parce que j'ai un manque une peur il y a la pornographie défoulement je vais dans la pornographie pour refouler certaines choses que je ne peux pas garder en moi déjà lorsqu'on s'assit avec un bon thérapeute il va devoir faire cette différence pour savoir quels sont les outils qu'on va utiliser mais ce que je veux dire à cette personne vous devez aller vers quelqu'un de confiance et lui ouvrir votre coeur c'est le premier pas vers la délivrance pourquoi parce que Satan va essayer de vous imposer la loi du silence ne parle pas tu seras jugé ne parle pas on te verra de la même manière priez pour que Dieu mette quelqu'un sur votre chemin qui va pouvoir vous parler vous accompagner donc c'est ce qu'on peut dire en très peu d'intérêt Merci Merci Homer c'est sûr que c'était une question c'est bon Yanis c'était assez court on ne pourra pas faire toutes les questions le temps avance mais Homer j'en ai une dernière pour toi qui me paraît importante est-ce que malgré le fait de voir la pornographie est-ce que ma relation avec Dieu reste la même et cette personne demande est-ce que Dieu m'aime toujours en d'autres mots Parfait on va commencer par la dernière partie de la question Dieu aime l'homme mais Dieu n'aime pas le pécheur Dieu déteste le péché Dieu n'aime pas le péché Dieu n'aime pas le péché Dieu aime l'être humain mais Dieu n'aime pas le péché le péché la Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort donc ça veut dire que ce péché de la pornographie qui est de la convoitise qui est de l'adultère lorsqu'on est marié qui est une forme d'impudicité qui est là ça brise votre relation avec Dieu et nous le mettrons de façon simple il faut se répentir et comme Jean-Baptiste le disait aux pharisiens qui venaient le voir produire les fruits de la répentance mais Dieu est là comme dans l'histoire du fils Prodi il attend que ce fils qui s'est éloigné revienne à lui et il attend après avec des bras ouverts Amen Amen Dieu est bon et j'ai une dernière question c'est moi qui vais y répondre parce qu'elle m'a fait un peu sourire c'est toi qui l'as sélectionné pour toi sélectionné pour moi c'est très facile c'était pour nous j'ai choisi la plus facile si on décide d'arrêter de regarder des vidéos pornographiques doit-on aussi arrêter les lectures de type érotique j'ai envie d'y répondre parce que j'ai une illustration parfaite pour ça si on veut arrêter de manger du gâteau au chocolat est-ce qu'on va aller lécher le bol avec lequel on a fait le gâteau au chocolat vous comprenez pourquoi je voulais le faire en gros c'est ça c'est évident qu'on ne va pas aller se tenter avec lecture érotique parce que c'est érotique juste parce que le mot change que ce soit pornographique érotique c'est un problème comme l'alcoolique qui fait les fonds de bouteille voilà exactement mais je préférais le gâteau au chocolat tu vois enfin je pense que vous aurez compris qu'on n'utilise pas de subterfuge il n'y a pas de demi-pornographie de moyen ça c'est un peu grave ça c'est pas grave la pornographie c'est la pornographie l'érotisme c'est déjà de la pornographie puisque de toute façon ça va vous amener à aller beaucoup plus loin Yanis je me tourne vers toi parce qu'une personne a posé une question et là c'est une réponse que tu vas pouvoir donner une réponse de groupe quelqu'un a dit je me suis complètement retrouvée dans le témoignage d'Elie et je crois que moi aussi j'ai besoin de rencontrer vraiment Jésus Christ on voit que Elie est une des solutions qui a été vraiment un élément déclencheur dans sa vie c'est pas le fait qu'il allait à l'église depuis qu'il était tout petit c'est sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ça transforme des vies qu'est-ce que tu peux conseiller à des personnes comme celui qui a écrit ce message je te donne combien de temps pour répondre je te donne autant de temps que tu voudras mon frère tu te gèrera alors c'est je pense que cette question c'est peut-être la question qui tapisse beaucoup de coeur ce soir oui tu es peut-être derrière ton écran tu es en train de te poser des questions parce que tu as vu le témoignage d'Elie et la réalité c'est que ça fait peut-être des années que tu luttes que tu batailles dans le secret tu vis une vie qui va à l'encontre de tout ce que tu aurais souhaité tout ce que tu lis dans la Bible on parle de liberté on parle d'épanouissement et toi ta vie c'est un chaos c'est un désert c'est sec c'est aride tu vas à l'église tu ne vis rien tu ne ressens rien tu es chez toi tu lis la parole de Dieu tu ne la vis pas même quand tu pries avec ta femme ou seule si tu n'es pas marié il n'y a rien qui se passe parce que dans ta tête tu es tellement loin de Dieu tu n'as pas encore compris à quel point Dieu t'aime tu n'as pas encore compris à quel point Dieu est intéressé par toi tu n'as pas encore compris que la parole de Dieu ce n'est pas juste un livre c'est une parole qui est vraie c'est une parole qui est vivante tu n'as peut-être pas compris à quel point ta relation avec Dieu dépend également de toi parce que la vérité c'est que Dieu t'aime il reste le même il ne change pas mais c'est toi qui as changé je vais te dire quelque chose et c'est ce qui ressort de chez Élie il n'y a pas de changement sans changement si tu ne décides pas de changer il n'y a rien qui va changer dans ta vie ce n'est pas Dieu qui ne veut pas que tu changes c'est toi qui bloques le changement que Dieu veut opérer dans ta vie alors le point de départ c'est une position il faut que tu prennes position à un moment donné il faut que tu te dises mais j'en ai marre j'en ai assez de me souiller j'en ai assez d'être l'esclave du péché de me torturer la pensée avec ces films pornographiques j'en ai assez d'être la marionnette du diable j'en ai assez d'être l'ombre de moi-même j'en ai assez de ne porter aucun fruit j'en ai assez de ne pas pouvoir regarder les gens que j'aime face à face tellement j'ai honte de moi j'en ai assez de miner ma relation avec mon épouse ou avec mon époux j'en ai assez de me cacher devant les gens j'en ai assez de me cacher devant Dieu j'en ai assez d'être loin dans mon cœur du Seigneur qui m'aime tellement il faut que tu prennes position il n'y a pas de changement sans changement la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 verset 17 si quelqu'un est en Christ c'est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles cette parole-là c'est la vérité cette parole-là c'est une vérité qui peut changer ta vie aujourd'hui peut-être que tu as été enfermé dans des mensonges et on l'a entendu le diable c'est le père du mensonge qui t'a laissé croire jusqu'à aujourd'hui que c'est même pas la peine d'essayer en fait t'es là t'es peut-être en train de te dire ouais là c'est la bonne je tiens mon changement mais on l'a dit par tes propres forces tu vas pas y arriver si tu veux changer il faut laisser Dieu prendre le contrôle de ta vie il faut accepter qu'il te change et quand tu décides comme Elie de faire un pas vers Dieu il en fait dix il en fait cent vers toi quand tu lèves la main vers Dieu comme Elie il prend ta main il te sort des ténèbres et t'implante dans sa lumière il te sort de l'esclavage et te fait vivre la liberté il te sort du péché et fait de toi quelqu'un de nouveau mais il faut le souhaiter il faut le vouloir il faut le désirer alors je te pose cette question est-ce que tu es prêt à changer es-tu disposé à laisser Jésus entrer dans ta vie es-tu disposé à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur et alors et alors seulement tu deviendras une nouvelle créature et tu verras la parole de Dieu transformer métamorphoser ta vie et ce qui t'était impossible hier va devenir possible pas demain maintenant aujourd'hui à cause de cette position que tu vas prendre en Christ en Christ tu peux retrouver cette liberté que tu attends depuis tellement de temps alors là maintenant lève la main avec moi dis Seigneur parle-lui Seigneur j'ai entendu ta parole je te demande pardon je te demande pardon Seigneur de m'être éloigné je te demande pardon je me repends de mon péché Seigneur je déclare faillite aujourd'hui oui Seigneur j'ai besoin de toi Seigneur je te donne ma vie Seigneur en ces instants je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur viens régner dans mon cœur Seigneur fais de moi un homme nouveau Seigneur merci pour ton enfant merci pour tes enfants merci pour ces milliers de personnes qui viennent de te dire oui aujourd'hui certains se sont repentis parce qu'ils s'étaient égarés certains t'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur peu importe à partir de maintenant je déclare que les choses anciennes sont passées elles ont disparu que toutes choses sont devenues nouvelles je déclare Seigneur que tu éradiques le péché dans leur vie je déclare que tu éradiques tu pulvérises les œuvres du diable dans leur vie je déclare qu'à partir de maintenant tu les prends par la main tu les conduis pas à pas Seigneur dans une nouveauté de vie oui Seigneur merci parce que tu leur donnes la force la capacité de résister de faire face à n'importe quel type de tentation de renoncer au péché Seigneur merci Saint-Esprit merci tu viens prendre toute ta place dans leur vie merci Saint-Esprit parce que tu les satures de ta parole tu nettoies leurs pensées merci Saint-Esprit parce que tu les régénères merci Saint-Esprit parce qu'à partir de maintenant ils voient les choses comme toi tu les vois ils agissent comme toi tu agis merci parce qu'ils se comportent comme tu souhaites qu'ils se comportent comme des enfants de Dieu Amen Amen et Amen mon ami ce que tu as reçu de la part du Seigneur en ces instants garde-le précieusement et ne laisse rien ni personne et aucune image te voler ce que Dieu vient de faire dans ta vie tu es quelqu'un de nouveau tu es un vainqueur pas un vaincu alors marche avec cette liberté que Christ a offert Amen 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 merci Yanis si vous avez fait cette prière avec Yanis que vous avez pris cette décision vous pouvez vous connecter vous allez sur emcitv.com slash suivre Jésus et vous allez pouvoir déposer votre nom et pouvoir nous dire ce que vous avez vécu on rend grâce à Dieu vraiment pour cette décision que vous avez prise ce soir la meilleure décision de votre vie j'en suis convaincue c'est le premier pas pour une libération complète Jésus Christ est entré dans votre vie et il va pouvoir faire lui-même son œuvre en vous et avant qu'on puisse prier pour chacun d'entre vous nous allons prier pour vous je vous rassure mais il est important que vous compreniez aussi les liens spirituels qu'il peut y avoir lorsqu'on est accro à la pornographie lorsqu'on tombe dans la pornographie on l'a vu dans l'épisode d'Elie on a vu comment le diable est venu et faisait de lui son pantin d'une certaine façon comment il a vécu même des abus dans son sommeil par des démons c'était extrêmement violent c'est des choses que peut-être vous vivez Homère comment est-ce que tu peux expliquer ces liens spirituels qui viennent avec la pornographie oui très certainement Evelyne je commence d'abord par lire Galates chapitre 5 le verset 1 la parole de Dieu nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis demeurez donc ferme j'aimerais souligner le mot ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les juges de la servitude vous savez lorsque vous regardez la pornographie derrière la pornographie il y a toutes sortes d'esprits de perversion qui travaillent c'est pour cela que vous voyez bien dans le cas d'Elie et dans le cas de plusieurs personnes ils pensent que l'antidote à la pornographie c'est le mariage au contraire le mariage risque même d'empirer le problème de pornographie et de vous emmener dans une telle confusion pourquoi ? parce que derrière la pornographie il y a l'esprit de la pornographie et l'esprit de la pornographie ne se nourrit pas de la sexualité du mariage il se nourrit de la pornographie voilà pourquoi on va voir quelqu'un avoir une femme qui est très jolie avoir des rapports avec sa femme et tout de suite se lever aller dans la salle de bain et puis commencer à regarder la pornographie pourquoi ? parce que cet esprit-là ne se satisfait pas de ça mais il y a aussi un danger au niveau du couple pourquoi ? parce que à un moment donné lorsque vous êtes en train d'avoir ces rapports que vous êtes parti regarder des films pornographiques et bien il y a toutes sortes de démons maintenant qui rentrent en vous et dans les rapports et ça je le dis c'est l'expérience du terrain l'expérience de la délivrance j'ai fait énormément de délivrance dans ma vie à un moment donné dans la sexualité que vous êtes en train d'avoir avec votre votre femme votre mari vous avez l'impression que cette personne-là n'est pas satisfait pourquoi ? parce qu'à un moment donné l'esprit la prend le dessus et là on est dans un autre cas où et bien c'est la personne qui est en train maintenant d'avoir de rapports avec cet esprit-là qui lui ne peut pas être satisfait et vous devenez comme un esclave voilà pourquoi vous allez voir chez certaines personnes lorsqu'elles sont en train de regarder de la pornographie ils vont rester calmes et soudainement ils sont même dans un avion c'est comme si on a appuyé sur le bouton de la télécommande et là c'est comme s'il y a une commande qui est donnée et comment l'ennemi va confondre les gens c'est que vous allez avoir vous avez regardé votre film votre séance de pornographie c'est terminé et là tu vas entendre quelqu'un après un mois deux mois oui Jésus m'a libéré Jésus m'a libéré j'aimerais que tu comprennes dans la pornographie le principe du boah le boah c'est un serpent que lorsqu'il mange il va rester dormant pendant beaucoup de temps pourquoi parce qu'il est en train de digérer l'esprit derrière la pornographie une fois qu'il a mangé il va tomber dormant et quand il tombe dormant toi tu crie que tu es victorieux tu témoignes etc mais c'est parce qu'il n'a pas encore faim lorsqu'il a faim il va dire regarde j'ai besoin de manger puis donne moi ce que tu as mangé et les patterns des personnes qui ont été rencontrées en thérapie pastorale sont les mêmes en fait et c'est pour cela que dans la thérapie pastorale on doit découvrir les déclencheurs non seulement les déclencheurs mais il faut aussi découvrir en fait le schéma pourquoi parce que quand la personne connait le schéma alors avant que le schéma ne commence à se manifester cette personne là peut mettre en place des mécanismes elle le sait par exemple mais prenons quelqu'un qui dirige la louange à l'église et qui est prise aux prises avec ça et bien cette personne là souvent vous allez voir après une grosse louange il va avoir un gros down donc elle sait déjà qu'après un gros service il ne faut pas que je me retrouve seul il faut que j'ai comme disait Denis du support avec moi vraiment que je ne me retrouve pas dans une condition où mes émotions en fait sont à fleur de peau pourquoi ? parce que c'est très facile alors de pouvoir s'aider donc nous comprenons que la pornographie ouvre la porte à des démons de perversion sexuelle où la sexualité ne sera pas la même et nous avons besoin de prendre conscience de cela pourquoi ? parce que quand nous ne faisons pas attention alors de plus en plus quand un démon rentre il va ouvrir la porte à un autre la pornographie ne vient jamais seule elle va venir avec le démon du mensonge je dois mentir pour couvrir mon affaire une fois que j'ai menti après un moment donné je peux devenir méchant je peux devenir agressif etc et ça va éteindre votre vie spirituelle alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui de regarder ici on parle de l'aspect spirituel de la pornographie comme une porte à toutes sortes de démons et à toutes sortes de perversions voilà pourquoi quelqu'un qui est dans la pornographie va tomber dans la masturbation derrière la masturbation il y a des démons qui sont là je le parle en termes d'expérience sur le terrain vous seriez étonné du nombre de démons que les gens portent et cette personne un jour se retrouve mariée et je vous dis va juste transmettre quelque chose et ce qui est dangereux lorsque vous l'avez fait en tant que parent vous risquez de le transmettre à vos enfants mais la bonne nouvelle est que la Bible dit que c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis le même Jésus qui a marché à Guidara et qui a un fou qui avait plein de démons et ce fou a été libéré c'est le même Jésus qui est là aujourd'hui et la parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement et je crois qu'en ce moment que nous sommes en train de parler l'Esprit de Dieu a commencé un vent de délivrance et Jésus va vous libérer aujourd'hui qu'importe que vous invite à la pornographie une fois qu'importe c'est depuis des années l'important c'est ce que Jésus peut faire c'est pas aussi longtemps que la chose a duré mais aujourd'hui est une saison de liberté que Dieu enclenche dans votre vie Amen Amen merci Homère et avant de prier est-ce que tu peux exhorter rapidement sur l'importance de la repentance on en a parlé un petit peu avec Denis le fait de mettre à la lumière les choses qui sont cachées d'avouer mais il y a vraiment une puissance dans le fait de se repentir pour vivre une libération Parfait pour arriver à la véritable repentance dans la pornographie premièrement il faut vaincre je pense les trois principaux mensonges le premier mensonge que la pornographie va vous imposer c'est vous faire croire que ça fait partie de votre personnalité ça fait pas partie de votre personnalité c'est quelque chose qui a été rajouté comme Jésus dirait disait dans la parabole du chant du blé de l'ivraie il dit c'est un ennemi qui a fait cela vous devez reconnaître que la pornographie ne fait pas partie de votre personnalité c'est quelque chose que Satan a essayé de greffer dans votre identité mais ce n'est pas votre identité deuxième des choses vous devez ne pas minimiser ne jamais dire que ce n'est pas grave la pornographie soft comme la pornographie hardcore est une pornographie dangereuse toute pornographie est dangereuse et c'est important de ne pas minimiser troisième des choses vous devez reconnaître que vous êtes prisonnier de la pornographie vous voyez dans le témoignage que nous avons suivi c'est quand il a reconnu qu'il était prisonnier qu'il a tenté toutes sortes de méthodes qu'à un moment donné il a compris que sa liberté était en Christ alors comment s'en sortir premièrement et bien reconnaissez que la pornographie est un péché ce n'est pas un loisir ce n'est pas un passe-temps ce n'est pas un moyen de défoulement c'est de l'appeler comme Dieu l'appelle reconnaissez un que c'est un péché deux comme je disais tout à l'heure reconnaissez que vous êtes prisonnier au psaume 142 le verset 8 le psalmiste disait il prie il dit tire mon âme de sa prison dans la pornographie et c'est ce qu'on voit dans le témoignage à un moment donné il voit qu'il est torturé dans la pornographie une partie de votre âme est retenue prisonnière asservie au désir des démons au désir de toutes sortes d'esprits qui veulent juste se satisfaire au travers de vous psaume 148 le verset 42 le verset 8 le psalmiste dit tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien pourquoi c'est quand je suis libéré que vraiment même ma vie d'adoration est restaurée et bien troisième étape rénoncez et répentez-vous pourquoi vous devez rénoncer à la pornographie avec toute votre force avec tout ce que Dieu a mis en vous et vous devez vous répentir c'est à dire appeler le péché péché et prendre la décision de libérer votre ordinateur changer le cercle d'amis ensuite de cela vous devez demander à Dieu de briser la porte de la prison dans laquelle votre âme est retenue j'aimerais juste citer ce texte pour terminer psaume 124 le verset 7 nous dit notre âme s'est échappée comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés vous allez voir dans les psaumes le psalmiste le psalmiste parle beaucoup de l'âme de l'effet de l'âme et quand on échappe à la prison de la pornographie c'est l'âme en fait qui s'échappe du filet de l'oiseleur parce que la pornographie est un filet et je termine ce soir en vous disant que qu'importe où vous êtes Jésus peut vous rencontrer et Jésus est en train de vous rencontrer et votre âme va s'échapper du filet de l'oiseleur nous le croyons et si on prie aussi tardivement dans le live c'est parce que la prière à elle seule ne peut pas régler juste votre problème on l'a vu il y a plusieurs choses qui sont à mettre en place et tout ce dont on a parlé en début de ce live les conseils de Denis ce que Homer a partagé les réponses aux différentes questions viennent vous apporter des solutions ce sont déjà des solutions et là maintenant alors que nous allons prier pour vous attendez-vous à vivre cet élément déclencheur qui va vous permettre désormais de résister mais vous avez aussi votre rôle à jouer comme on l'a dit vous ne pouvez pas simplement dire Dieu délivre-moi et ne rien faire de votre côté vous avez des décisions à prendre vous avez besoin de mettre à la lumière certaines choses vous avez besoin de demander de l'aide s'il le faut et vous avez besoin de prendre des décisions de sagesse dans votre quotidien on a cité plusieurs choses et c'est important que vous soyez vraiment participant n'attendez pas simplement ce moment pour dire enfin c'est maintenant qu'on va s'occuper de moi depuis le début de ce live on s'occupe de vous et on vous donne des conseils et des solutions qui sont importantes et que vous devez mettre en place pour vraiment demeurer libre ça ne sert à rien d'être libéré ce soir et demain ou après-demain de retomber le but c'est une liberté complète et le fait de pouvoir dire c'est officiellement terminé avec la pornographie c'est pas ça revient de temps en temps non c'est officiellement terminé et l'objectif c'est que le Seigneur quand il reviendra puisse trouver une épouse qui est parfaitement purifiée avec des vêtements blancs et non des vêtements tachés et c'est ce qu'on veut vivre ce soir c'est ce qu'on veut que vous puissiez expérimenter dans vos vies et nous allons maintenant prier pour vous alors ouvrez vos cœurs et soyez prêts à être honnêtes avec vous-même avec Dieu et avec votre entourage pour pouvoir vivre cette libération Homer je te laisse ouvrir ce temps de prière Seigneur nous glorifions ton nom nous sanctifions ton nom qui est puissant comme toi qui peut libérer comme toi il n'y a personne qui libère comme toi tu es le Dieu des délivrances tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement nous croyons que la puissance avec laquelle tu as opéré à Guédara est disponible encore aujourd'hui la puissance qui a libéré Marie dont on dit dès qu'elle est sortie cette démon est disponible aujourd'hui et alors que nous sommes avec nos frères nos sœurs ces hommes et ces femmes qui sont en train de lutter avec une force qui est tellement puissante qu'elle les a enveloppées qu'elle a enveloppé leur âme qu'elle a modifié même leur comportement nous nous approchons de toi Père pour présenter ceux dont même le couple est en difficulté ceux dont les études sont en difficulté ceux qui subissent les effets collatéraux de la pornographie nous nous tenons devant toi Père alors qu'ils sont connectés nous voulons croire que nous sommes unis en esprit Père alors qu'ils sont en train de prier et je vous demande de commencer maintenant à prier chez vous à la maison demandant à Dieu de vous libérer certaines personnes sont là devant leur écran en ce moment je suis en train de voir des personnes en train de tomber en train de vomir au nom puissant de Jésus soyez libérés de l'oppression démoniaque je commande aux esprits d'oppression qui sont entrés dans votre âme de vous libérer maintenant par la puissance du nom de Jésus de Nazareth soyez libérés au niveau de votre âme au niveau de vos émotions au nom puissant de Jésus de Nazareth soyez libérés maintenant maintenant soyez libérés maintenant il y a quelqu'un qui est en train de suivre en ce moment tu es entré dans la pornographie à cause de la peur quand tu entendais tes parents en train de te disputer tu as trouvé dans la pornographie un refuge mais derrière ta pornographie il y a un esprit de peur je déloge cet esprit de peur au nom puissant de Jésus je te commande de sortir maintenant dans le nom de Jésus ne résiste plus sors maintenant au nom de Jésus de Nazareth je te commande de sortir au nom de Jésus libère sa vie par la puissance du nom de Jésus de Nazareth par la puissance du nom de Jésus de Nazareth maintenant je viens commander à l'esprit de culpabilité qui opère dans cette pornographie je commande à l'esprit de culpabilité l'esprit qui te dit que tu es sale que Dieu ne veut pas de toi que Dieu ne veut pas de toi que les gens ne veulent pas de toi et la pornographie t'a dit que non moi je t'aime moi je te comprends moi je t'accueille moi je ne te juge pas au nom puissant de Jésus qui est les masques qui est le voile que l'ennemi a mis sur vos vies maintenant puisse sauter dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que la lumière de Dieu pénètre Seigneur comme tu as dit à Ézéchiel Ézéchiel chapitre 8 tu as dit à Ézéchiel fils de l'homme perce la muraille nous perçons maintenant la muraille la muraille la muraille de la honte nous perçons la muraille de la honte nous perçons la muraille de la religion nous perçons maintenant la muraille de l'orgueil Au nom puissant de Jésus Que la lumière de Dieu pénètre maintenant Là où l'ennemi est caché Que la lumière de Dieu pénètre maintenant Nous rentrons maintenant Nous rentrons maintenant dans les murs de la prison Nous commandons maintenant aux portes de s'ouvrir Au nom puissant de Jésus Et nous commandons maintenant Que l'âme soit libérée, que le filet soit rompu Par la puissance du nom de Jésus Que le filet soit rompu par la puissance du nom de Jésus Recevez votre liberté Oh Seigneur, tu es le puissant sauveur Éternel mon Dieu Tu es le roi des rois Tu es celui qui est capable de tout changer Dans la vie d'un homme Tu es celui qui est capable De tout accomplir dans la vie d'un homme Toi qui as dépouillé les autorités Les principes Qui les a livrés publiquement En spectacle C'est toi qui as franchi Tu es venu libérer les captifs Tu es venu pardonner les pécheurs Tu es venu apporter la guérison Tu es venu apporter la restauration Seigneur Nul n'est comme toi Une seule parole de toi Peut tout changer Une seule parole de toi Peut mettre fin aux assauts Destructeurs de l'ennemi Une seule parole de toi Peut briser les chaînes de l'esclavage Rompre les joues de l'adversaire Une seule parole de toi Peut apporter la vie Là où il y a la mort Une seule parole de toi Peut tout accomplir dans la vie d'un homme Qui la reçoit Alors Seigneur Je prie maintenant Seigneur En faveur de toutes ces personnes Oui toutes ces personnes Qui ont besoin d'une intervention de ta part Je prie pour que maintenant Tu puisses les saisir Les envahir de ta puissance Oh Seigneur Viens briser les liens Viens briser les chaînes de l'adversaire Qu'à partir de maintenant Ils puissent expérimenter La véritable liberté Que tu leur as apportée A la croix Seigneur Nul doute que tu vas faire une œuvre Maintenant dans leur vie Nul doute que Ta main puissante Est posée sur eux Et qu'à partir d'aujourd'hui Seigneur Il y a quelque chose Qui change dans leur vie Seigneur Merci Éternel Parce que tu es leur bouclier Leur forteresse Leur haute retraite Leur rocher Leur abri Le plus sûr Oui Seigneur Tu es leur berger fidèle Celui qui va les extirper De la vallée Pour les mettre sur tes sommets Seigneur Éternel Prends-les dans tes bras d'amour Seigneur Merci Parce que Tu prends ton enfant Je te vois mon ami Le Seigneur te prend dans ses bras Il te ramasse Il te positionne dans ses bras T'amour Fais-lui confiance Fais-lui confiance Tu as peut-être été déçu Tu as peut-être été trahi Tu as peut-être été brisé intérieurement Parce que tu as essayé de parler Tu as essayé de t'en sortir Mais tu as chuté Le Seigneur te dit ce soir Fais-moi confiance Fais-moi confiance Je te prends dans mes bras d'amour Je t'apporte guérison Restauration Je t'apporte la vie C'est moi qui te tiens C'est moi qui te soutiens De ma droite triomphante Fais-moi confiance mon enfant Seigneur Merci pour ton œuvre d'amour Merci parce que Tu es tellement Plein de compassion Merci Seigneur Parce que Tu es celui Qui lave Le pécheur Qui le blanchit Oh Seigneur Merci parce que Tu es celui Qui nous décharge De toute forme De condamnation De culpabilité Oh Seigneur Qu'à partir de maintenant Chacun de tes enfants Puissent vivre ta parole Pleinement Dans chaque aspect De sa vie Alléluia Seigneur Alléluia mon Dieu Seigneur nous voulons prier Pour ceux qui se retrouvent Dans la pornographie Mais qui ne savent pas Que la source De leurs problèmes C'est un abus sexuel Nous prions pour eux Seigneur Dieu Pour une guérison intérieure Nous prions pour eux Pour qu'ils se sentent aimés Qu'ils se sentent acceptés Nous prions pour eux Pour que le retard émotionnel Au niveau de leur croissance Puisse être restauré Qu'ils soient restaurés Seigneur Je prie Seigneur Dieu Pour cette Cette femme Dans sa trentaine Qui est en train De nous suivre Et qui voyait un homme Rentrer dans sa chambre La dernière fois Que ça s'est passé Elle avait environ huit ans Et dans son esprit Elle voit toujours L'ombre de cet homme Qui rentre Et Seigneur Cette femme Se retrouve sous des addictions Mais aujourd'hui Pendant que nous sommes En train de prier Le Seigneur Jésus Christ Rentre dans ta chambre Le Seigneur Jésus Christ Rentre dans la prison Dans laquelle tu te trouves Maintenant Le Seigneur Jésus Brise Brise maintenant Brise maintenant Les chaînes de l'addiction Brise maintenant Les chaînes de l'addiction Et guéris ton âme Des peines que tu as Guéris ton âme Des peines que tu as Quand tu avais huit ans Le refuge C'était La poupée Le nounours Que tu avais en main Mais quand tu as grandi Tu as trouvé refuge Dans autre chose Alors que tu es en train De suivre maintenant Le Seigneur Jésus Tu te dis j'ai entendu ton cri J'étais entendu Je rentre dans ta prison Reçois ta liberté maintenant Que les chaînes tombent Dans le nom puissant De Jésus de Nazareth Nous voulons prier Pour ceux qui sont entrés Dans la pornographie A cause du régé des hommes A cause du régé de la famille Du régé de l'église Et ça a été le refuge Dans lequel vous vous êtes retrouvés Soyez guéris au niveau De vos émotions Soyez restaurés au niveau De vos émotions Recevez la touche De l'amour de Dieu La touche De la compassion De Dieu La touche De la compassion De Dieu Dieu vous dit Que si les hommes Vous ont rejeté Lui ne vous a pas rejeté Son amour pour vous Demeure le même Le même Et il demeure éternellement Recevez l'amour de Dieu Ouvrez simplement Votre cœur Recevez l'amour de Dieu L'amour de Dieu Qui va combler ce vide Qui fait que vous vous tournez Vers la pornographie Comme un refuge Mais c'est comme de l'eau sale Qui ne peut pas satisfaire Votre soif C'est comme de l'eau de mer Ça ressemble à une solution Mais ça n'y satisfait pas Recevez l'amour de Dieu Recevez la touche de Dieu Dans le nom de Jésus Alléluia Jésus Merci Seigneur Jésus Alléluia Jésus Alléluia Jésus Alléluia Jésus Seigneur Jésus En parlant de toi Dans ta parole Tu disais je suis venu Pour annoncer une bonne nouvelle Il y a des gens Qui regardent cette émission Ce soir Qui disent J'ai désespérément besoin D'une bonne nouvelle Je suis Ma vie n'est qu'une mauvaise nouvelle Une succession de mauvaises nouvelles Tu es venu annoncer Cette bonne nouvelle Tu es venu pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Toi qui a été Écorché par la vie Dans tes relations Dans ton enfance Dans tout ce que la vie Peut apporter parfois de difficile Jésus est venu guérir ton cœur Il est venu te libérer De toutes tes dépendances Tes addictions Il est venu aussi T'ouvrir les yeux Afin que tu vois la vie Sous un nouveau jour Que tu vois Dieu différemment Que tu te vois différemment Que tu vois les gens différemment En ce moment Tout ton regard sur la vie Il est assombri Par tes blessures Par ton péché Par ta dépendance Et Dieu te dit ce soir Lorsque tu confesses Lorsque tu me confesses ton péché Je suis fidèle Je suis juste Non seulement pour te pardonner Mais aussi et surtout Pour te purifier De tout ce qui entrave ta vie De tout ce qui te retient captif Alléluia Jésus Merci Seigneur Alors que je priais pour ce live Il y a quelques jours J'ai vu le Seigneur Laver les yeux De certaines personnes J'ai vu de l'eau Qui coulait sur des yeux Et je crois ce soir Que le Seigneur Veux venir purifier Le souvenir La mémoire De ces images Qui vous ont souillés Vous avez été souillés Par ces images Et le Seigneur aujourd'hui Veux laver vos yeux Veux laver le souvenir De ces images Et je vais prier pour vous Maintenant c'est votre cas Vous pouvez simplement Poser la main sur vos yeux Père Au nom de Jésus J'ordonne A toute pensée A tout souvenir D'images impures D'images pornographiques De quitter la mémoire De ces hommes Et de ces femmes Au nom de Jésus Père merci Parce que tu viens Laver ses yeux Tu viens faire couler Ton eau céleste Sur ses yeux Tu viens laver Laver de toute souillure Cette mémoire Cette mémoire Ces souvenirs Ces images Disparaissent Alors que ton eau coule Seigneur Alors que ton eau coule Ces images Peu à peu Disparaissent Se diluent Et fuient Loin de leurs souvenirs Loin de leurs mémoires Merci Père Parce que tu purifies Tu les purifies De toute souillure Au nom de Jésus Alors qu'ils ont décidé De se repentir Alors qu'ils ont décidé Que c'était terminé Seigneur Tu viens effacer Le souvenir De ces images Tout ce qui est impur Dans leur corps Quitte au nom De Jésus Satan Tu n'as plus le droit De venir déposer Ces images Dans leurs pensées Qu'ils reprennent Le contrôle De leurs pensées Au nom de Jésus Merci Seigneur Pour des pensées Qui sont purifiées Oui Seigneur Purifiées Purifiées Au nom de Jésus Hallelujah Jésus Merci Seigneur Hallelujah Merci Père Seigneur Alors que tes enfants Sont en train De recevoir Leur liberté Nous voulons maintenant Prier que Ceux qui t'aient servait Qui avaient des dons Et que A cause de ce péché Les dons se sont éteints Nous prions Pour une restauration Pour une restauration Je prie particulièrement Pour quelqu'un Qui est dans le Dans la louange A son église Et c'est comme si Ta voix S'est éteinte Dans le nom puissant De Jésus Cette chaîne Ce serpent Qui est sur ton cou S'en va maintenant Quitte dans le nom De Jésus Libère sa voix Dans le nom puissant De Jésus Tu n'auras plus La voix cassée Ta voix va fonctionner Normalement Reçois ta liberté Je prie pour tous Ceux que tu as utilisé Pour la guérison Des malades Qui ont imposé Les mains aux malades Les malades ont été guéris Mais les mains ont été Souillées par le péché De la masturbation Alors qu'ils ont reçu Leur liberté Seigneur Restaure les dons Restaure tes enfants Que nous puissions avoir Plusieurs témoignages De ce que tu fais Au travers de ce live Ce n'est pas par nos cris Ce n'est ni par la force Ni par la puissance Ni par mon esprit Ni par la force Ni par la puissance Mais par mon esprit Je prie que par ton esprit Pas par nos cris Pas par nos insistances Mais par ton esprit Un vent de liberté Aille chez chaque personne Chaque internaute Chaque téléviseur Et qu'il y ait la liberté Et la restauration des dons Dans le nom puissant de Jésus Que cette grande armée Puisse se lever Et te servir Amen 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 C'est ça Alléluia Jésus Je veux encore prier Pour les couples Qui ont été abîmés Pour les épouses Pour les époux Qui ont le cœur brisé Qui se sont sentis Trahis Trompés Père je viens te remettre Ces couples entre tes mains Seigneur Tu connais chaque situation Qui est unique Père je te demande De venir Mettre une onction De restauration Dans ces couples Que l'amour renaisse Que le pardon Le véritable pardon Puisse prendre place Dans le cœur De cet homme Qui s'est senti trahi Dans le cœur De cette femme Qui s'est sentie trompée Seigneur Que tu puisses Surnaturellement Restaurer ce couple Et cette famille Qui est en train D'être brisée Par la pornographie Seigneur Fais une œuvre nouvelle Rallume la flamme De l'amour Seigneur Alors que le ménage A été fait Que ces couples Puissent être Complètement restaurés D'une façon surnaturelle Merci Seigneur Pour cette œuvre Merci pour les divorces Qui n'auront pas lieu Merci pour les couples Merci pour les couples Restaurés Dans le nom de Jésus Seigneur Merci pour nos enfants Notre jeunesse Seigneur Oui Nous savons combien L'adversaire est méchant Il est un lion rugissant Cherchant qui il va dévorer Nous voulons Te placer nos enfants Et notre jeunesse Seigneur Amen Te demandons de les arracher Seigneur Oui ceux qui sont tombés Seigneur Dans la pornographie Nous te demandons De les arracher Des griffes de l'ennemi Seigneur De les mettre Seigneur A l'abri Seigneur Merci parce que Tu débloques Des situations Tu rétablis Des communications Entre parents Enfants Enfants Parents Seigneur Merci parce que Tu les préserves Seigneur De toute mauvaise influence Tu écartes De leur chemin Seigneur Toute personne Toute camarade Toute amie Seigneur Entre guillemets Qui est de mauvaise influence Seigneur Viens Tapisser leur cœur Viens parler A leur cœur Comme tu l'as fait Pour Samuel Seigneur Viens établir Une relation Avec nos enfants Avec notre jeunesse Viens te révéler A eux Viens leur communiquer Tes plans Et tes projets Seigneur Qu'ils puissent être Compréhensibles Seigneur Qu'ils puissent Réaliser A quel point Tu les aimes Mets en eux Seigneur La colère Face au péché Face à tout Ce qui te déplait A tout Ce qui attriste Ton cœur Seigneur Garde-les Préserve-les Seigneur Que réellement Ils puissent être Entourés Seigneur Par tes anges Dans le nom de Jésus Alléluia On sait que Dieu a agi Que quelque chose s'est passé Et maintenant Vous avez cette responsabilité Que cette décision Que vous avez prise Ce soir Soit une décision Qui dure encore demain Après-demain Les semaines Les mois Et les années à venir C'est votre responsabilité De mettre en pratique Les conseils Qui ont été donnés Et si vous n'avez pas encore Pris la décision D'aller mettre à la lumière Les choses qui étaient cachées Et faites-le Faites-le alors que vous terminez ce live Alors qu'on priait tout à l'heure J'ai vu un jeune Qui sortait de sa chambre Et qui courait Dire à sa mère Ce qui se passait Dans le secret Et je crois Qu'il y aura Beaucoup de personnes Qui vont oser Mettre à la lumière Et vous Chère maman Cher papa Cher époux Cher épouse Sachez Accueillir aussi Ces repentances De la bonne façon Malgré le choc Qu'on peut vivre Le choc Qu'on peut ressentir Qui est tellement légitime Sachez accueillir Cette repentance Et vous en réjouir Parce que ce qui est mis à la lumière N'est plus caché Ce qui est mis à la lumière Peut être déraciné Gloire soit rendue à Dieu Merci beaucoup Yanis Denis Homer Gordon Merci à tous Vraiment pour Cette soirée Et j'aimerais Vous rappeler Que tous nos lives Sont rediffusés Ce live sera Rediffusé Samedi soir À 22h Sur EMCI TV Sur la chaîne Donc si vous n'avez pas pu voir le début Si vous voulez le recommander à quelqu'un Vous pouvez le suivre Samedi soir à 22h Mais également sur notre chaîne YouTube Dès la fin de la diffusion de ce live Il sera accessible Vous pouvez partager ce lien Autour de vous Mais il y a aussi l'épisode d'Elie L'épisode unique Qui sort ce dimanche à 20h sur YouTube Vous allez pouvoir aller le regarder Mais surtout le partager aussi C'est quelque chose, on l'a dit C'est un sujet qui est très tabou dans l'Église Et vous avez l'opportunité de permettre à des personnes D'être éclairées Et de sortir de ce tabou En partageant ce lien Donc n'ayez pas peur N'ayez pas honte De le faire circuler De faire connaître Ce témoignage exceptionnel De ce que Elie a vécu Et je vous rappelle qu'il y a un PDF A télécharger Que vous pouvez télécharger Pour bénéficier des conseils Que Denis a apportés ce soir www.emcitv.com Sois libre N'hésitez pas à vous procurer ce PDF Qui est un outil formidable Qui va pouvoir vous aider A mettre en pratique Tout ce qui a été conseillé ce soir Et je ne peux pas terminer Sans remercier toute la famille des partenaires Sans laquelle ce live n'aurait pas été possible Merci à chacun d'entre vous Merci pour votre soutien précieux Que ce soit un soutien mensuel Que ce soit un soutien ponctuel Merci à chacun d'entre vous Pour vos dons précieux Qui permettent à cette œuvre De faire des événements comme cela Et qui permettent à des personnes De pouvoir être libres Enfin libres J'aime ton titre Denis J'aime le titre de ton livre Merci d'avoir été avec nous C'était une magnifique soirée Que le Seigneur vous bénisse Et on se retrouve dans nos différentes émissions Tout au long de la semaine Soyez bénis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501